Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, candidat à l'élection présidentielle, candidat de la France Insoumise, candidat de l'Union Populaire. Vous inaugurez ce soir une nouvelle série de Face à BFM spécial présidentiel. Nous allons recevoir dans les semaines qui viennent des différents candidats à la présidentielle. Vous connaissez le principe de l'émission, il n'a pas changé. Vous allez ce soir devoir répondre aux questions des journalistes de BFM TV, de BFM Business et de RMC, chacun dans leur spécialité, je vous les présente. Lui est présent sur toutes les antennes du groupe. Bonsoir Emmanuel Lechypre. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Moi je vous interrogerai pour savoir quelles sont toutes vos solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Le patron, le chef du service politique de BFM TV, bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Je vais essayer de vérifier si vous êtes toujours de gauche. Elle porte tous les jours la matinale de RMC à Pauline Matin. Bonsoir à Pauline de Malherbe. Bonsoir Maxime, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Moi je vais vous interroger sur l'identité française ou peut-être même les identités françaises. Le live Toussaint, 9h30 sur BFM TV. Bonsoir Bruce Toussaint. Bonsoir Maxime et bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Que pensent les Français de votre début de campagne ? Quelles questions ont-ils envie de vous poser ? Par exemple sur la sécurité, est-il exact que vous voulez désarmer la police ? Elle est éditorialiste au service politique de BFM TV. Bonsoir Amandine Attanaïa. Bonsoir, bonsoir Monsieur Mélenchon. Vous voulez qu'on sorte du nucléaire et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez changé d'avis. Enfin, tout à l'heure, Julien Mielcarec viendra nous dire ce qui, dans vos propos, fait réagir ce soir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà réagir avec le hashtag face à BFM. Jean-Luc Mélenchon, avant de laisser la parole à mes camarades, plusieurs questions d'actualité. Actualité de ces toutes dernières heures avec d'abord le Covid évidemment. Et ces nouvelles mesures annoncées à la mi-journée, élargissement de la troisième dose, renfort du masque, renfort du pass sanitaire, les non-vaccinés devront désormais présenter un test de moins de 24 heures pour que leur pass soit valable. C'est assumer par le gouvernement, mettre toujours plus de pression sur les non-vaccinés, pour les pousser à se faire vacciner. Est-ce que vous souscrivez à cette stratégie ? C'est pas par ce bout-là que je prendrais le problème, parce que c'est binaire, quoi. Alors, ou t'es tout à fait d'accord, ou t'es tout à fait con, ça n'a pas de sens. D'abord, je voudrais me concentrer, si vous le permettez, sur un sujet qui est dans l'actualité immédiate. Nous allons à des réveillons. C'est le rite sacré des Français. Deux. Et c'est par rapport à cela qu'il faut réfléchir et savoir que, dès maintenant, il faut permettre à chacun d'avoir un comportement responsable. On n'ira pas si on est malade ou si on est contaminé. Il faut pouvoir le savoir, que l'on soit vacciné ou pas, puisque l'exemple du Premier ministre a montré qu'on peut être et vacciné et contaminé. Ce qu'on savait. Moi-même, je suis vacciné, je prends des mesures de précaution parce que je sais que je peux être contaminé. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir accès aux tests avant de prendre sa décision pour la soirée, les soirées de réveillon. Le test doit redevenir gratuit. Je rappelle qu'au début de la pandémie, c'était la recommandation numéro un de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est la mesure d'urgence. L'autre mesure d'urgence du moyen terme, c'est que le gouvernement dise qu'il fait un moratoire sur la fermeture de lits. Apparemment, on a fermé 12 000 depuis le début de ce quinquennat et 5 000 pendant la crise. Donc, on arrête de fermer des lits d'accueil pour ceux qui sont le plus gravement malades à l'hôpital. Après, je persiste à dire que le pass sanitaire est une illusion de sécurité. D'ailleurs, on l'a bien vu. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne présentez plus de danger pour les autres. Pour ma part, j'ai fait le choix de me vacciner. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi je crois que c'est nécessaire d'abaisser le risque pour soi-même. Vous ferez la troisième dose ? – Ah oui, oui, bien sûr. Oui, j'irai au bout du processus. Même si j'ai toutes sortes de réserves, mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'ai à dire, c'est que quand on a mon âge, on abaisse le risque en se vaccinant. Mais on ne fait que l'abaisser. Le risque reste là. – Donc, ce dont il est question, c'est de réorganiser notre vie commune en partant de l'idée que dorénavant, nous vivrons en pandémie permanente. C'est la Covid-19 aujourd'hui, mais demain, ça sera autre chose. – Mais sans la Covid, Jean-Luc Mélenchon. – Parce que les causes des pandémies, pardon, les causes des pandémies sont là. C'est la zoonose, la transmission des animaux sauvages aux animaux domestiques, puis aux êtres humains. On n'a pas fermé un seul élevage concentré dans le monde. Donc, nous nous exposons à cela. Donc, il faut apprendre à vivre. – Sur la pandémie aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, le pass sanitaire, vous dites, ça n'est pas binaire, etc. Mais vous demandez clairement à ce qu'on supprime le pass sanitaire, à ce qu'on s'en passe aujourd'hui. – Bien, comprenez-moi bien. Après tout, si ça distrait de faire le pass sanitaire, pourquoi pas ? – Ça ne distrait pas, ça pousse à la vaccination, c'est la stratégie. – Alors, mais vous voyez bien que c'est un procédé totalement déloyal, puisqu'on nous dit qu'il faut convaincre et non pas contraindre. Vous l'avez entendu comme moi. Ce n'est pas moi, Jean-Luc Mélenchon, qui vous dit ça. Je ne suis pas un complotiste, ni un antivac, ni tout ce que vous voulez. C'est l'inverse, puisque je plaide pour que dans le monde entier, on puisse accéder aux vaccins et qu'il y ait une licence libre, parce que je demande qu'on mesure l'hypocrisie de tous ces gens, qui recommandent la vaccination comme un moyen de sécurité, mais la rendent impossible pour des milliards d'êtres humains. Je dis bien des milliards. Nous sommes 7 milliards. Et il y a une toute petite partie de l'humanité qui est vaccinée. Donc le pass sanitaire est une illusion de sécurité. Les gens pensent que parce qu'ils ont le pass, c'est fini, plus besoin de masques, plus besoin de faire attention, plus besoin de gel, plus besoin de gestes barrières. Je pense le contraire. Je pense que si nos sociétés s'installent comme ça va être le cas durablement, il faut regarder les sociétés qui sont habituées à vivre avec des pandémies. Dans toute l'Afrique, on a l'habitude de vivre avec différentes épidémies. Et on y fait face par des mœurs et des manières de faire. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire ? Un, pas aller au boulot tous en même temps et se précipiter tous en même temps sur les mêmes quais de gares. Deux, à l'école, il faut organiser des roulements. Il y a des centaines de pays où on organise le roulement à l'école. Pas tous les gosses en même temps, par tranche. Ensuite, il y a les épurateurs d'air. Ensuite, il y a au travail, sur le lieu de travail. Je ne sais pas comment vous avez fait à BFM, mais comme il n'y a plus de comité d'hygiène et de sécurité nulle part, que les gens qui travaillent à un endroit se réunissent et disent, bon, comment on s'y prend ? Parce que personne n'a envie de mourir. On ne va pas au travail pour se suicider. Et les gens qui le font ne le font pas pour, comment dire, montrer de la malveillance à l'égard de leur entreprise. Le contraire. Je m'arrête sur un point, Jean-Luc Mélenchon. Mais attendez, vous m'avez bien compris. Je ne veux pas qu'on s'enferme dans... Alors, vous êtes pour, vous êtes pour. Non. Essayons de réfléchir à comment on s'y prend pour faire face aux dangers tous ensemble. Justement, un point important. Vous parliez des enfants. Il y a deux questions qui se posent. D'abord, vous dites, la société du roulement, c'est dans votre programme, y compris pour les enfants. Pas tous en même temps à l'école. Quand ils ne sont pas à l'école, comment font les parents ? Alors, très bien. Donc, on s'organise. On s'organise. On peut avoir des études, études surveillées. Donc, on embauche les gens pour faire ce travail correctement. Quand on a des tout petits, quand on a des plus petits, c'est un peu plus compliqué à organiser. Ce sont des métiers de s'occuper des gosses. Par conséquent, si nous en avons les moyens, nous sommes un grand pays, nous sommes un pays riche. Mais payons-nous les moyens de faire en sorte que nos gosses ne tombent pas malades et n'aillent pas rendre malade les autres. Qu'est-ce que c'est la difficulté ? Ça demande beaucoup d'investissement. On va reparler tout au long de la soirée. Ah ben, il faut savoir. Ah ben, évidemment, évidemment. Mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah ben non, quand même, monsieur Le Chiffre, votre gama, il peut très bien tomber malade du moment que ce n'est pas le mien. Personne ne fait comme ça. Évidemment que non. Tout le monde réfléchit. L'autre question, et question brûlante, urgente, qui va se poser à propos des enfants, c'est la vaccination des enfants. Vous le savez, depuis ce matin, l'agence sanitaire européenne a donné son feu vert à la vaccination avec le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. La France va devoir, très vite, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, prendre une décision pour un vaccin qui sera disponible chez nous, au bon dosage pour les enfants, à partir du début 2022. Est-ce que vous êtes favorable, Jean-Luc Mélenchon, à la vaccination des enfants de moins de 11 ans ? Vous vous rendez compte de la question que vous me posez. Moi, je suis un militant politique, un député. J'ai une licence de philosophie. Qu'est-ce que je connais au virus ? Je connais le principe de la vaccination et je comprends que si on nous dit qu'il faut vacciner les enfants, sans doute que c'est une bonne idée d'un point de vue scientifique. Mais ce n'est pas sûr. Et la preuve, c'est que ce n'est pas sûr parce que tout le monde n'en est pas d'accord, parce que les scientifiques n'en sont pas d'accord entre eux et parce qu'une fois de plus, il n'est question que d'un vaccin. J'aime mieux vous dire que je n'aimerais pas être dans la peau des parents qui ont à prendre cette décision parce que, voyez-vous, je parle franchement là, comme je ressens les choses. J'ai vu dans ma propre famille la difficulté à décider de vacciner des adolescents et des adolescentes. Alors, si on croit que c'est en tordant les bras des gens qu'on va les convaincre de vacciner leur gosse, je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. – Mais pour clarifier les choses… – Il va falloir être très pédago. Pardon, mais je voudrais vous alerter sur le danger dans lequel nous entrons. On a dit à tout le monde que vacciner, c'était la sécurité. Tout le monde voit que ce n'est pas le cas. Ça n'est pas non plus l'insécurité, hein. Attention, je l'ai bien dit tout à l'heure. Et maintenant, on va dire on va faire une troisième dose. Déjà, il va falloir convaincre les gens de faire la troisième dose. Et il ne suffira pas de faire peur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane. Et les gens de ces trois régions ne sont pas des gens de mauvaise volonté. Tout le contraire. Et pourtant, ils n'acceptent pas la vaccination. – Et nous parlerons bien évidemment de l'outre-mer ce soir. Il en est beaucoup question dans votre programme. Mais l'autre actualité ce soir, c'est aussi la mort tragique hier de 27 personnes qui tentaient la traversée entre la France et l'Angleterre. 27 victimes. La priorité immédiate affichée par le gouvernement depuis hier, et depuis quelques semaines même, c'est la lutte contre les passeurs. D'ailleurs, cinq suspects ont été arrêtés ces dernières heures. Quelle serait votre priorité face à ce drame-là, face à ces drames-là ? – Bon, moi, on me connaît. Moi, la priorité, c'est les êtres humains. Je trouve… J'ai plus de mots pour qualifier ce qu'on est en train de faire. Nous sommes les gardes barrières de la Grande-Bretagne. Et donc, tous les mois, on fait un bilan. On a lacéré 400, 500 tentes de pauvres diables, des femmes, des enfants exposés au froid, nuitamment tâchant de passer le détroit. Non, ça suffit. Stop. On arrête avec ça. C'est une pure barbarie. Et ça ne sert à rien. Ça fait 20 ans que ça dure. La jungle de Calais, qu'on a évacuée une première fois, puis après, ça a été un camp. Et puis là, pour empêcher qu'il y ait des camps, tous les jours, on est là en train d'enlever des tentes et de prévenir des gens 40 minutes avant qu'il faut plier leurs affaires. – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? – Nous n'avons pas vocation à être les gardes barrières de l'Angleterre. Je dénoncerai donc l'accord du Touquet. Il faut créer un couloir humanitaire pour que ceux qui veulent aller en Angleterre puissent le faire. – L'accord du Touquet, pardon, je précise. – Attendez, ni à persécuter les gens, ni à les pousser à des actes déraisonnables de traverser de la manche dans les conditions qu'on connaît. – Pour que l'on comprenne bien, l'accord du Touquet place, d'une certaine manière, la frontière entre les deux pays de notre côté. Et nous avons à régler, à gérer la frontière, notamment, et quand l'Angleterre le veut bien, avec les fonds envoyés par l'Angleterre. – Les fonds de l'Angleterre, on s'en fiche complètement. On n'est pas des mendiants. – Ça fait partie de l'accord. – Non, mais ce n'est pas la question. On a accepté de faire les gardes barrières. Je ne veux plus le faire. – Si j'étais en charge de notre pays, je dirais aux Anglais, c'est fini. Et j'organise un couloir humanitaire pour que les gens qui veulent passer puissent passer. – Mais les Anglais n'en veulent pas, donc le problème est toujours là. – Eh bien, ils s'en débrouilleront, eux. Parce que je ne vois pas pourquoi c'est nous qui le faisons. – Donc le problème de la traversée se posera toujours ? – Non, le problème de la traversée ne se posera pas parce qu'on aidera les gens à traverser. On ne peut pas imaginer que les Anglais décident de rejeter à la mer les gens. Est-ce que nous, nous rejetons à la mer ceux qui arrivent par la Méditerranée ? Pour quelles raisons la France serait-elle en charge du fait des accords de Duplin à deux endroits de tous ceux qui arrivent ? Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Où veulent aller les gens en Angleterre ? Eh bien, ils iront en Angleterre. – Il y a une image que je voulais vous montrer tout particulièrement, et elle tourne en boucle ici, mais aussi beaucoup en Angleterre. On y voit ces migrants en train de mettre un canot à l'eau. Ça a été tourné hier matin. Et au deuxième plan, cette voiture de la police française qui n'intervient pas visiblement. pour les Anglais, ces images montrent notre laxisme. Mais le ministère de l'Intérieur ici répond que c'est impossible d'intervenir à ce moment-là. Trop de monde, trop de risques. Les passeurs peuvent être armés. Il y a des enfants autour. On voit le danger. Vous, Président, quelles consignes vous donnez à ce moment-là aux policiers ? – Un couloir humanitaire. Regardez bien ces images. Elles sont atroces. C'est notre honte, une chose pareille. Ceci a lieu sur le sol de la France. C'est insupportable. Donc non, nous ne demanderons pas aux policiers d'aller choper ces pauvres gosses et ces pauvres gens. Mais moi, je veux qu'ils passent dans des conditions normales. Quant aux Anglais, s'ils ne veulent pas voir cette scène, ils n'ont qu'à s'en débrouiller eux-mêmes. Puisque toute l'Europe est mise à contribution à cause des accords de Dublin, les Italiens, les Grecs et nous autres, Français, nous avons des dispositions à prendre pour les gens qui arrivent. Et nous ne sommes pas pour abroger les frontières. Il y a une frontière, il y a des visas pour passer. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens rentrent. Nous prenons des dispositions. – Mais pour être concret, ça veut dire que… – Mais c'est très concret ce que je vous dis. – Je vais essayer de l'être encore un peu plus. Vous, à l'Élysée, vous organisez un système de bateaux, de ferries qui amènent les migrants dans la Terre. – Oui, vous m'avez compris. Oui, je ne fais pas le boulot de garde-barrière ou de persécuteur de ces pauvres gens. Je ne le fais pas. Par contre, ceux qui arrivent chez nous, je ne suis pas d'accord pour rentrer en France comme ça, parce qu'il y a des frontières, il y a des visas. Ceux qui, une fois qu'ils sont chez nous, je suis pour qu'on les traite dignement, qu'on les traite humainement. Eh bien, je demande aux Anglais d'en faire autant, que les Anglais en fassent autant, comme les Grecs, les malheureux, sont obligés de le faire, comme les Italiens le font. Il n'y a pas un peuple qui peut décider à lui tout seul qu'il se fiche du reste de l'humanité et que ça ne le concerne pas. – Je reviens sur un point et une image que vous avez utilisée tout à l'heure sur ces tentes lacérées. C'est un reproche que vous faites ce soir aux policiers français qui sont en charge de ce qui se passe à l'heure. – Les policiers, ils obéissent aux ordres. On leur dit, il faut lacérer les tentes, il faut les empêcher de s'installer. Ils le font. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire pour un homme ou pour une femme policière de faire ce boulot-là ? C'est quelque chose qui est dégradant pour lui-même parce que c'est un être humain et il voit des personnes qui pourraient être des gens qu'il connaît et puis il leur suffit que ce soit des êtres humains pour qu'ils ressentent de l'empathie. Et pourtant, ils le font parce que c'est leur boulot. On leur dit, faites-le. Et s'ils ne le faisaient pas, ils seraient punis par leur hiérarchie. Ce sont des ordres qui sont inhumains dont la réalisation atteint et mine celui qui doit l'accomplir. Et c'est contre tout ça qu'il faut aller et faire cesser ces comportements. J'ai encore une question, Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai entendu il y a quelques jours sur RTL dire que c'était une illusion de faire croire aux électeurs, aux Français, qu'on pourrait renvoyer chez eux les migrants ou les sans-papiers qui sont ici, évalués à 6 ou 700 000 personnes en France. Vous disiez, c'est impossible, on ne le fera pas. Vous, vous régularisez ces 6 à 700 000 personnes ? – Mais d'abord, commençons par dire, commençons par réfléchir sur le chiffre. Parce que dans ce pays, on est très fort pour les formules définitives sans aucun contenu concret. Le ministre de l'Intérieur vient de dire qu'il y en a 700 000. Je ne sais pas comment il s'y est pris. – C'est ce que je vous disais. – Oui, oui, mais auparavant, le précédent ministre de l'Intérieur, ou le 2 avant, avant Castaner, avait dit qu'il y en avait 300 000. Il y en a 700 000. Alors, je vous mets au défi de me dire comment vous faites repartir 700 000 personnes. Expliquez-moi. D'abord, comment vous faites pour les trouver ? Combien il faut de monde pour capturer 700 000 personnes ? Une fois que vous les avez capturés, si par hasard vous y êtes arrivés, il faut les mettre quelque part. Et ensuite, il faut les transporter, croiser les droits, pour qu'ils aillent tous au même endroit. Sinon, vous n'avez pas fini de quadriller le monde. Ça représente le contenu de 4 000 avions. Alors, je veux bien qu'on dise, on va prendre des décisions, on ferme, on va expulser tout le monde. C'est impossible. – Aujourd'hui, personne ne dit ça, dans vos adversaires, en l'occurrence. – Ils disent quoi, alors ? – Par exemple, alors le mot a été jugé inapproprié, mais moratoire sur l'immigration, en tout cas un ralentissement net et franc de l'immigration à partir d'aujourd'hui, ou à partir de l'élection présidentielle. – Non mais attendez, qu'est-ce qu'on fait des clandestins ? Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure de régularisation aujourd'hui ? C'est quand même incroyable qu'on n'en parle jamais. Mais il y en a une, c'est celle qu'a mis en place M. Valls. – Mais donc vous, vous régularisez, c'était la question de départ. – Attendez, mais j'essaye de faire participer les gens à la réflexion, moi. Je ne suis pas un génie, je réfléchis, je parle avec les gens. – Mais on est là avec vous pour participer à ça. – Comment je m'y prends ? Mais je suis en train de vous dire que s'il y a 700 000 personnes qu'on ne peut ni capturer ni transporter, on est obligé de mettre au point un autre mécanisme. Aujourd'hui, il y en a un, on peut peut-être l'améliorer, c'est M. Valls qui l'a mis au point. Si vous êtes présents en France depuis 5 ans et que vos gosses sont à l'école depuis 3 ans, on vous régularise, même si vous êtes clandestins. Si vous êtes présents en France depuis 5 ans et que vous travaillez depuis 30 mois, on vous régularise. Donc ce sont ces critères qu'il faut changer pour régulariser le plus possible de gens dont les enfants sont en train de devenir des petits français parce qu'ils sont à l'école et dont les parents travaillent, payent des impôts, des cotisations sociales. Qu'est-ce que, dans tout cela, il y a d'incroyable ? Alors quant à dire on va ralentir la migration, mais tout le monde est prêt à dire ça. Mais tout le monde, hein ? Sauf que ça ne veut rien dire non plus. comment vous faites ? Il est question de 250 millions de personnes qui vont se déplacer à cause du changement climatique. D'ores et déjà, la plupart des frontières des pays du Sud sont percées par des gens qui se déplacent d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, ils ignorent qu'ils sont en train de passer des frontières. C'est ça qu'il s'agit de gérer. En commun, l'humanité doit gérer le fait qu'une partie de ses membres est en train de bouger pour aller à un endroit où, tout simplement, elle peut vivre. Voilà de quoi on devrait parler. Comment on s'y prend ? Est-ce qu'on demande aux Grecs et aux Italiens de continuer à stocker des milliers de personnes sur des îles ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver une solution qui ne soit pas l'accord de Dublin, sous lequel nous vivons, qui est de dire, là où arrivent les gens, c'est le pays qui les reçoit qui doit s'en occuper ? Non. S'il y a une Union européenne, peut-être qu'elle pourrait servir à ça. C'est-à-dire que dès que quelqu'un arrive, il y en a tant dans tel pays, tant dans tel pays, tant dans tel autre. Et on traite les gens humainement. On n'y parle pas dans d'immenses camps, voyez-vous. Et on vous a compris sur ce point-là. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes ce soir face à BFM, notamment pour détailler votre programme en vue de la présidentielle. Et on va parler d'économie. Et vous voilà donc, Jean-Luc Mélenchon, face à Emmanuel Lechypre. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui. Et donc, je voudrais qu'on balaye ensemble un petit peu tous les leviers actionnables pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et il y a notamment une des principales inquiétudes. Vous savez, quand on parle des dépenses contraintes, c'est ce poste qui pèse le plus, c'est le logement. Qu'est-ce que vous proposez pour alléger le poste-logement dans le pouvoir d'achat des Français ? Construire. Construire du logement social de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que c'est faute de logement de bonne qualité que le logement en France est un marché. S'il y avait abondance de biens, les prix baisseraient. Aussi bien en mètre carré que la location baisseraient. Parce qu'il y aurait, suivant le principe de la concurrence libre et non faussée, dans ce cas-là, le prix baisseraient. Il faut construire. Nous avons 4 millions de personnes mal logées. Alors, en général, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans des taudis ou empilés, ce qui aggrave la pandémie et ainsi de suite. Ce n'est pas à vous que je vais faire l'injure de décrire ce qu'est la vie dans de telles conditions. Donc, construire 200 000 logements par an au moins, de bonne qualité, car on a vu ce que c'était que de faire des économies de bout de chandelle sur la construction du logement social. Et le résultat, c'est qu'il y fait froid, la lumière n'y est pas bonne, qu'on y vit mal, qu'on vit dans le bruit, et ainsi de suite. Voilà ma réponse pour le logement. D'accord, mais c'était la même réponse que nous ont fait Emmanuel Macron quand il était candidat, Nicolas Sarkozy, et à chaque fois, ça ne marche pas. Pourquoi on n'arrive pas à construire en France les logements dont on a besoin ? C'est moi qui vous pose la question à vous. Pourquoi ? Quand on le décide, pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que certaines communes ne veulent pas de logement social. Très bien, ils préfèrent payer des amendes plutôt que d'avoir du logement social. On peut monter les amendes. Et puis, ne me dites pas qu'il n'y a pas de terrain dans ce pays pour construire des maisons. Enfin, écoutez, stop avec ça. On peut construire des immeubles. Mais concrètement, qu'est-ce que vous dites au maire ? Comment vous leur portez ? Mais pourquoi vous mettez concrètement à tous les mots ? Ce n'est pas concret, ce que je vous dis là ? Moi, je veux bien, mais j'aimerais bien savoir. Non, mais construire, ce n'est pas concret. Augmenter les amendes, ce n'est pas concret. Oui, mais sauf que ça ne suffit pas de le dire, Jean-Luc Mélenchon, puisque tous vos prédécesseurs... Qu'est-ce que vous voulez ? Que j'aille moi-même ? Non, je voudrais que vous me convainquiez que cette fois-ci, je peux vous croire, quand vous me direz, oui, je vais construire mes logements. C'est-à-dire, les maires, ils ne veulent pas construire. Comment vous leur tordez le bras ? Attendez, mais ne vous énervez pas comme ça. Moi, je ne vous ai rien fait. Écoutez-moi, M. Le Chypre, là, vous touchez quelque chose de sensible. Est-ce que je vous fais l'effet d'être un homme qui n'applique pas ce qu'il a décidé de faire ? Je vous garantis que si je vous dis qu'on fait 200 000 logements, on les fera. Parce que je trouverai continuellement les moyens de rendre la vie impossible à ceux qui ne veulent pas construire. Et puis, si ça ne suffisait pas, j'irai construire là où les gens seraient heureux qu'il y ait du monde qui vienne. Parce qu'il y a des localités où on aimerait qu'il y ait du monde qui vienne. Tout à l'heure, une question à propos, M. Le Chypre, je vous la mets sur les genoux, que votre collègue ne m'a pas posée. C'est de savoir si l'immigration sert à quelque chose. Parce que même Mme Le Pen est obligée de dire qu'il y a besoin de monde. Si je vous dis ça, c'est pour faire le lien de la question du logement. Il faut construire beaucoup parce qu'on a beaucoup de monde à accueillir dans du logement propre qui, aujourd'hui, sont mal logés ou dans des conditions infernales. Pour le reste, M. Le Chypre, vous ne trompez pas de bulletin de vote. Si vous votez pour des gens qui vous disent des choses dont vous savez parfaitement bien qu'ils ne les feront pas, M. Le Chypre, tout de même, vous, vous êtes un libéral. Quand vous voyez un libéral en face de vous, il ne va pas vous dire « Oui, je ferai construire des logements ». Ce n'est pas vrai. Il ne le fera pas. Il va vous dire « On va s'arranger pour que le marché rende possible ». Et, intéressant, moi, il n'y a pas de tout ça dans ce que je vous dis. Moi, il y aura réquisition. Vous ne voulez pas le faire ? Je réquisitionne. Je réquisitionne vos mètres carrés et je construis dessus parce que je ferai voter une loi d'urgence sociale en début de mandat pour qu'on puisse prendre des décisions de cette nature. Ça suffit de laisser les gens dans une telle misère, dans de telles conditions. Vous en connaissez au moins autant que moi, M. Le Chypre, qui viennent vous voir dans la rue parce que vous êtes un gars qu'on voit à la télé et qui se disent « J'y dois avoir de l'influence » et qui vous dit « Vous pouvez quelque chose pour moi ? » Parce que moi, ça fait cinq ans, ça fait dix ans que j'ai déposé une demande de HLM et je n'ai pas d'appartement. Vous connaissez ça comme moi. M. Le Chypre, quand vous dites ça comme ça, c'est concret. Voilà. Quand vous dites ça comme ça, je vais leur pourrir la vie, ça, je comprends. C'est concret. vous m'obligez à m'en parler. M. Le Chypre, en plus, vous ne me dites pas comme vous auriez pu me dire « Je vais dépenser tout un tas d'argent dont je ne me demande pas comment je l'aurai. » Et donc, je suis convaincu par votre réponse. Aux organismes HLM qui devaient soit servir pour l'investissement, j'abrogerais cette loi ridicule qui consiste à dire qu'on vend, que les offices ont le droit de vendre pour pouvoir, avec l'argent qu'ils récupèrent, investir après. Parce qu'un, ils ne le font pas, deux, on vend les bons morceaux et ils ne restent plus dans le logement social que les pires des morceaux et puis après, ils sont à gérer la catastrophe permanente. Et de même, on verra les copropriétés. M. Le Chypre, comment ça se fait que vous ne m'en parlez pas ? Ça, c'est la propriété privée. Eh bien, la propriété privée de tous les braves gens qui sont dans des copropriétés et qui n'arrivent plus à les entretenir. Alors, ceux-là, on en parle quand ? Eh bien, il va falloir aider aussi. On ne va pas dire qu'on attend que la maison vous tombe sur la tête parce que c'est vos affaires. Non. Et on ne prendra pas des mesures de brut comme celles qu'on vient de prendre qui a consisté à expulser toute une barre d'immeubles avec de pauvres gens qu'on a mis dehors comme on vient de le faire. Eh bien, pas une semaine, on leur demande de tout abandonner. Il faut que cesse la maltraitance sociale, l'habitude de considérer que la misère des autres est supportable. Vous voyez ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, l'autre proposition phare de votre programme, c'est le SMIC à 1 400 euros net. C'est 1 258 euros. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire répondre à une question à laquelle vous ne répondez jamais. Pourquoi ? Parce que c'est une des lois de la gravité. Il n'y a pas beaucoup de lois incontournables en économie, mais il y en a une. C'est que si vous augmentez les salaires et que vous augmentez le coût du travail, vous détruisez de l'emploi. Ça ne vous dérange pas. C'est l'équation de M. Lechypre. Non, ce n'est pas mon équation. Mais non, c'est comme la pomme en physique. Vous la laissez tomber, paf, t'attends. En économie, si vous augmentez le coût du travail, vous fabriquez du chômage. Non. Alors, je ne vais pas comme la pomme, justement. La pomme, c'est la loi de la gravitation. Dans l'économie, il n'y a pas de loi parce que dans l'économie, tout est social. Tout est une relation sociale. C'est à mon tour de vous dire « Soyez concret ». Vous parlez du SMIC, n'est-ce pas ? Quel emploi vais-je faire mourir en augmentant le SMIC ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Vous allez faire mourir des emplois dans l'industrie qui ne seront plus compétitifs. Mais vous savez quoi ? Attendez, Jean-Luc Mélenchon, je vous propose quelque chose parce que je ne suis pas le mieux placé. On va justement écouter un chef d'entreprise qu'on a été interrogé et qui va vous détailler. Ah là là, vous vous sauvez, vous fuyez. Mais je ne fuis pas. Je suis journaliste, je suis observateur. Le mieux placé pour vous répondre, c'est un acteur. Mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai ? Si vous prenez un cas singulier, vous n'avez pas une règle générale. Vous avez en face de vous comme Jean-Luc Mélenchon. Vous allez avoir en face de vous un patron emblématique des PME, etc. Je taquine M. Lechy parce qu'il a peur de la suite. Bonjour, je m'appelle Guillaume Thomas, je suis le fondateur d'Aladome.fr, une plateforme de mise en relation dans les services à la personne. On a 23 personnes aujourd'hui, dont 6 personnes aujourd'hui qui sont effectivement rémunérées au SMIC. Alors justement, pour illustrer, j'ai pris deux bulletins de paye d'une personne qui est au SMIC en net pour l'employé 1296,38 euros et en coût pour l'entreprise quand on rajoute les charges salariales et patronales 1726,42 euros. Si je rajoute 100 euros net, donc ça se traduit par 220 euros en plus pour l'employeur et donc si je multiplie ça par 12 pour l'année, ça me fait 2640 euros à la fin d'année pour un de mes salariés. Multiplié par 6 personnes, ça va faire à peu près 16 000 euros. 15 840 euros en plus pour augmenter effectivement ces 6 personnes de 100 euros par mois. On équilibre tout juste nos comptes, mais aujourd'hui, on a une société qui se finance sur fonds propres. En gros, moi j'ai le choix entre ça ou recruter une personne en plus aujourd'hui dans les équipes. – J'ai envie de dire que là c'est concret. – Oui, enfin, vous y allez fort avec moi. – Une série de shit et puis à la fin, alors je vais quand même les commenter, d'accord ? Là nous sommes dans une entreprise d'aide à la personne. C'est bien ça ? – Oui. En quoi c'est un problème d'augmenter le salaire ? – Il vous le dit à la fin, il vous dit soit j'ai le choix d'augmenter les salaires, soit j'embauche une personne de plus. Donc on est bien dans l'arbitrage. – Non. – Hausse de salaire ? – Non, mais ça n'est pas déjà ce que vous aviez dit il y a un instant. Il ne va pas supprimer un emploi parce qu'on augmente le SMIC. – Quand je vous dis hausse du SMIC, c'est contre l'emploi, là il n'embauche pas s'il augmente le SMIC. – Mais moi je lui recommande d'augmenter les salaires. Pourquoi ? Parce que si vous augmentez les salaires, vous créez de la demande. Tout le monde le sait et vous le premier, monsieur Lechypre, qui faites semblant de ne pas le savoir. Si vous mettez un euro d'augmentation de salaire, il y a un coefficient multiplicateur. Cet euro de coefficient que vous avez mis fera tourner un euro trois. Par conséquent, si vous augmentez les salaires, vous augmentez la consommation populaire et donc vous augmentez l'activité. – Pour acheter des grilles pâtes chinois et des t-shirts turcs. – Attendez, mais vous avez commencé tout à l'heure. – Attendez, vous avez commencé par un truc faux, je peux quand même vous le dire. Je vous ai en haute estime et ça m'ennuie de vous voir en train de tenir des propos faux. Vous dites ça va, vous commencez par ça va supprimer de l'emploi. L'exemple que vous donnez montre le contraire et je termine. Le salaire, vous avez pris comme exemple, vous avez dit dans la métallurgie, très bien. Combien y a-t-il de smicards dans la métallurgie, monsieur Lechypre ? – Alors, c'est pas faux, il y en a très peu. – Ah ! – Oui ? – Ah ! Où sont les smicards ? dans les services à la personne. Les personnes ne vont pas aller à Hong Kong chercher quelqu'un pour s'occuper d'eux. Où ils sont ? Dans la restauration, vous allez boire un coup à Shanghai et puis vous revenez à Paris. Ils sont ensuite où ? Dans le bâtiment, vous allez construire votre maison ou au Vietnam et puis vous la ramènerez sur votre dos. Ça suffit de raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. On peut augmenter le smic et voilà pourquoi il faut le faire. Parce que 53% de l'activité du pays dépend de la consommation populaire. Si les gens sont mieux payés, alors ils dépensent parce qu'ils ne font pas comme ceux qui ont beaucoup de revenus qui vont aller placer leur argent. Ils dépensent tout. Monsieur Lechypre, donc quand il y a 100 euros qui arrivent dans votre poche, aussitôt l'État vous en reprend 18 parce que c'est le taux moyen de TVA. Il n'y a pas de quoi pleurer. Ça remplit toutes les caisses. Celui de la personne qui s'en va acheter des choses et ensuite celle de l'État. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il faut gouverner à partir des besoins ? Pas de l'offre. Dire je fais des marchandises de moins à moins chères. dans le service à la personne d'abaisser les coûts. Ça n'en a pas. Vous demandez à des gens d'aider les autres. D'abord, un, vous les respectez. Vous ne faites pas des amplitudes de travail comme celles qu'on fait là-dedans. Ça coûte un peu plus cher. Eh bien, ça les vaut. Et puis, c'est à la collectivité de prendre en charge le coût que ça représente. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de drame. Dans l'exemple ici sur les services à la personne, au bout de chaîne, il y a par exemple une famille qui doit payer, qui doit le verser, notamment à cette entreprise. Donc là, ça va lui coûter aussi. Il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Vous l'avez dit. Ben oui. Il faut avoir les moyens. Ben oui. Vous êtes en train de découvrir ce que c'est que la hausse des salaires. Donc, ces gens-là, ils travaillent. S'ils travaillent, ils vont pouvoir se payer ces services. Ils sont mieux payés eux-mêmes. Et puis, il y a peut-être la part de la collectivité, de la mutualisation, de la dépendance. Mais c'est vous-même qui venez de le dire. À la fin, la famille devra payer. Ben oui. Si elle est mieux payée, elle paiera. Et pas que pour ça. pour avoir du bon manger. Si nous prenons... Pardon, je voudrais juste... C'est quand même mes thèmes, donc je veux le développer. Est-ce que vous vous rendez compte du coût de la maltraitance sociale ? Si les gens ne peuvent pas se payer le bon manger pour eux et pour leurs enfants, qu'est-ce que ça donne ? Du manger à bas prix qui va être trop sucré ou trop salé. Ça donne du diabète et des maladies cardiaques. Et ça donne l'épidémie d'obésité. Tout ça, c'est à la charge de la société. Vous ne comptez... Pardon, c'est pas vous, mais vous comprenez, je veux dire. Il faut compter le prix du malheur. Il faut compter le coût de la maltraitance. Que font ces pauvres gens, puisqu'on parle d'aide à la personne ? Que font ces pauvres gens entre telle et telle heure quand on leur dit vous allez faire la tournée, tu vas chez M. Machin et puis après, tu vas chez Mme Truc. C'est à 20 km. On ne prend pas en charge le temps d'eux. C'est beaucoup de souffrance. Mais voyez, Jean-Luc Mélenchon, vous refusez de voir ce problème de compétitivité. Or, sur le problème de l'agriculture et de l'alimentation, on est en plein dedans. Pourquoi l'agriculture française souffre aujourd'hui ? Pourquoi on va devenir quasiment dépendant pour notre produit alimentaire ? Non, pas quasiment. Nous sommes dépendants, mon cher Lucie. Comment vous expliquez ça ? Autrement que par le coût du travail deux fois plus élevé en France qu'en Espagne qu'en Allemagne. Il n'y a qu'à pas payer les gens que vous allez voir. Les pommes de terre vont se mettre à pousser tout seuls. Vous ne pouvez pas vivre... Les poireaux, il y en aura de tous les côtés. Jean-Luc Mélenchon, vous ne pouvez pas vivre comme si on n'avait pas de voisins, de pays autour de nous. On n'est pas tout seul. Ce serait merveilleux, Bon, et vous pourriez dire la même chose à mon sujet ? Non, je ne le dirai pas. Non, non, je ne le dirai pas. Bon, monsieur Lechypre, vous prenez l'exemple de l'agriculture, il ne fallait pas vous hasarder sur ce terrain. Parce que, expliquez-moi voir quelle est la rationalité d'un système où on plante du maïs pour aller nourrir les poulets en Chine. Non, mais pas d'accord, monsieur Lechypre, c'est la vérité. La France n'est plus souveraine alimentairement. C'est-à-dire que si la chaîne de distribution de la nourriture à l'échelle internationale se coupe, pour cause de pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, les prix explosent. Expliquez-moi voir pourquoi des carottes et des choux-fleurs coûteraient beaucoup plus cher alors qu'on est capable de les planter. J'ai un ami qui est maire, une fois, je lui ai dit il faut 100% bio dans ta cantine. Il me dit, mais moi, je suis d'accord, mais il n'y a pas une carotte à moins de 200 km. Donc, nous devons redévelopper une agriculture vivrière. Donc, il faut faire deux choses. – Et c'est plus cher. – Un, trouver des... Eh bien oui, ça sera plus cher. Non, mais mon cher, moins cher, ça vous donne le résultat que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un paysan qui se pend tous les jours. Alors, ça suffit moins cher. Ça suffit, les gens n'en peuvent plus. Donc, ce n'est pas moins cher, la solution. Ça coûtera plus cher. Oui, monsieur Le Chypre. Donc, il faut mieux payer les gens. Et pour mieux payer les gens, il faut partager différemment la richesse qui est produite. – Alors, justement. – Ah bien, justement. – Parlons fiscalité. – Ah. – Parlons fiscalité. – Donc, vous reconnaissez que j'ai raison déjà. – Non, pas du tout. – Non, je cherche à compléter. – Je peux vous convaincre. Vous êtes un être rationnel, quand même. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a plus de souveraineté alimentaire. – Ah, mais ça, c'est un fait. – Ça, c'est un fait. – Bon, alors, si vous voulez rétablir la souveraineté alimentaire, il faut arrêter d'arroser la grande production de produits qui ne nous servent à rien, sinon à faire tourner le marché mondial, ce qui est excellent, et qui permet à Le Chypre, en Chine, de dire « Ah, ben, écoutez, si jamais on augmente les salaires, voilà que va arriver le maïs français, nous ne sommes pas seuls au monde. » – Ce serait bien aussi qu'on accable moins nos agriculteurs. – Mais je ne les accable pas, moi, je les défends. – Non, non, mais je vous parle de la situation. – Alors on termine, allons-y. Les paysans français ne peuvent pas passer à l'agriculture bio compte tenu de la charge de la dette qu'ils ont sur le dos. Par conséquent, si nous voulons modifier le régime agricole, il faut d'une part que les gens qui viendront à la terre soient mieux payés, soient dans des conditions de vie décentes et fassent une production qui ne les rende pas malades parce que les premières victimes des pesticides, c'est les paysans humains. Et puis, il faudra qu'on le fasse dans des conditions telles que la dette soit supportable. Pour qu'elle soit supportable, il faut les en défaire. Plutôt que de verser des subventions, je préfère prendre en charge la dette courante des petites entreprises agricoles de manière à ce que les gens puissent passer à d'autres productions avec d'autres méthodes. Et après, M. Lechypre, comme vous avez raison de dire qu'on n'est pas seul au monde, le jour où j'interdirai les glyphosates, j'interdirai que rentrent en France des légumes et des fruits qui sont pleins de glyphosates. Et à ce moment-là, vous verrez que ça fonctionnera. Tout simplement, ça s'appelle le protectionnisme écologique, ce coup-là. – Revenons aux impôts. Jean-Luc Mélenchon, vous proposez de remplacer le barème actuel d'impôt sur le revenu qui contient 5 tranches par 14 tranches. Alors, ma question est assez simple. qui paye plus, qui paye moins ? – Tous ceux qui sont au-dessus de 4 000 euros payent plus. Tous ceux qui sont au-dessus de 4 000 euros payent moins. Par tête. – Par tête, par mois ? D'accord. – Bon. Alors, après, pour vous taquiner un peu, je pourrais vous proposer un modèle d'impôt extraordinaire qui rapporterait 100 milliards immédiatement. Rétablir les conditions de l'impôt telles qu'elles existaient quand M. Chirac est devenu président de la République. – En 1995. – Voilà. L'État s'est volontairement appauvri de 100 milliards par des remises de toutes sortes et pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, en le concentrant sur 5 tranches qui fait que ceux qui sont au milieu payent pour tout le monde et ceux qui ont beaucoup payent pas du tout ce qu'ils devraient payer et ceux qui ont pas beaucoup payent plus rien du tout. Tout en payant, bien sûr, la TVA parce que tout le monde la paye qui est l'impôt le plus injuste. Donc, partons de cette réalité. Nous avons besoin d'argent pour financer un bon niveau de service public parce que tout à l'heure nous avons parlé de paye mais il y a deux manières d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. D'abord la paye et ensuite baisser les coûts de la vie quotidienne. Vous avez abordé le logement à juste titre. On pourrait parler de l'énergie. – Ça vient vraiment en parler jusqu'à présent. – On a comme ça une série de charges. On baisse les charges. Comment ? Par la mutualisation de la dépense, c'est-à-dire par le service public. Si vous avez un bon service public, ça vous coûte moins cher que personne ne vienne me dire que c'est pas vrai parce que pendant les 30 glorieuses, comment a-t-on à améliorer le pouvoir d'achat des salariés ? En augmentant leur salaire. Oui, un peu, mais pas tant que ça. En baissant les prix agricoles. Si bien que la nourriture et l'alimentation qui coûtait 20% du budget des familles est tombée à neuf. Alors évidemment, ça vous faisait 11 points de pouvoir d'achat qui avaient été gagnés sur le dos des paysans. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de demander aux uns de se couper la gorge pour les autres. Et donc, c'est cette société d'harmonie, d'équilibre des êtres humains entre eux et avec la nature que je veux construire. Vous comprenez, ce n'est pas seulement une formule philosophique. C'est une formule de gestion de l'économie, de manière d'organiser la société, monsieur le Chypre. On ne peut pas tout partir en parlant du prix des choses. Là, par exemple, ce stylo est une aberration. C'est que tout sera plus cher dans votre monde. C'est que tout sera plus cher dans votre monde, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et alors ? Et encore une fois, moi, je ne vois pas comment vous faites des économies de pouvoir d'achat ou comment vous gagnez du pouvoir d'achat si tous vos prix sont plus élevés. Je vais vous expliquer. On a dit qu'on a augmenté les salaires. Comment va-t-on les augmenter ? En partageant différemment la richesse produite. Enfin, monsieur Lechypre, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le capitalisme est un système qui fonctionne sur la gratuité, la gratuité du travail. On ne vous paye pas la valeur de ce que vous produisez. Pardon, je suis en train de faire un cours d'économie de base. On ne vous paye pas la valeur de ce que vous produisez. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on dégage une part qui s'appelle les dividendes. Vous n'allez pas m'expliquer que quand le CAC 40, on parle donc des 40 plus importantes entreprises de ce pays, ramassent 51 milliards l'année où tout le monde tire la langue jusqu'à par terre parce que c'est Covid, qu'avec ces 53 milliards, vous savez ce que ça fait si on veut ? Ça fait un million de personnes qu'on paye au revenu moyen, c'est-à-dire à 2 000 euros par mois. Alors stop, stop, vous commencerez à avoir le droit de pleurer quand ces gens-là, ceux qui ramassent de telles sommes, commenceront à dire écoutez, nous on n'y arrive plus. À ce moment-là peut-être. Mais d'ici là, ils prennent tellement qu'ils peuvent en lâcher une partie. Sur l'énergie, je vous ai donné un exemple total à augmenter. Ces dividendes, 23 fois, vous ne croyez pas qu'ils peuvent en lâcher un peu sur les gens ? Je donne un exemple. Si je leur prends 10%, M. Le Chypre, si je leur prends 10% de leurs bénéfices de cette année, il y a de quoi prendre 500 euros par abonné au gaz. À qui je peux donner 500 euros ? Alors, il faut arrêter un peu de partir des conditions injustes d'inégalité dans laquelle nous sommes et puis de commencer à réfléchir à comment on va encore se serrer la ceinture. Non ! On commence à répartir autrement la richesse. Moi j'assume la rupture parce que je ne veux pas me cacher. Oui, c'est une rupture, M. Le Chypre, j'en suis d'accord. C'est une rupture avec ce système et avec sa logique. La logique, c'est celle de l'accumulation à un bout et tous les autres qui vivent ou survivent. Eh bien, survivre, ce n'est pas une vie. Merci Emmanuel. Je note une chose dans le vocabulaire que vous employez depuis tout à l'heure et notamment en matière d'économie. C'est de contraindre, c'est de tordre le bras, c'est de réquisitionner, c'est d'interdire. Vous arrivez à l'Élysée, c'est rude. Il faut que la France s'encaisse aussi. Non, non, mais vous n'avez pas tout très bien compris. J'ai parlé de ceux qui tordaient le bras aux autres parce que ce n'est pas juste de résumer mon propos comme ça. Non, non, mais il y a aussi... Par exemple, sur le logement, par exemple, sur le logement, vous disiez les villes, on va les contraindre, etc. Alors, et sinon, on fait quoi ? Non, non, mais attendez. Je note, je remarque. Et si on ne partage pas ? Et si les gens ne veulent pas spontanément partager ? Parce que je ne connais aucun président de la République, même de droite. S'il y avait un accord entre les patrons et les ouvriers pour les augmenter, où le président viendrait en disant non, 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 je ne suis pas d'accord, ça n'existe pas. Rien de tout ça n'a lieu. La richesse continue à s'accumuler à un endroit au tour des riches pendant 20 ans. Maintenant, c'est le tour du peuple. Et vous verrez que tout le monde ira mieux. Peut-être même certains riches se sentiront moins coupables, ce qui allègera leur nuit. Et donc, riches, c'est plus de 4 000 euros ? Non, 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 vous n'y êtes pas. Je pose la question pour préciser ce que vous avez dit sur les impôts. Non, mais j'ai dit que ça augmenterait à partir de 4 000 euros. Je ne dis pas que les gens sont riches, mais je dis qu'à partir de 4 000 euros par tête de pipe dans un ménage, on peut payer un peu plus. C'est mon cas. Bon, ça va. Donc, je sais de quoi je parle. Mais les très riches dont nous parlons, les contributions qu'il y a à prendre, c'est à la source. Ce n'est pas une fois qu'ils l'ont mis chez eux dans leur maison. C'est lorsqu'arrivent les dividendes. Si vous trouvez normal qu'une entreprise distribue plus de dividendes qu'elle n'a fait de bénéfices, vous pouvez dire à M. Mélenchon, mais quelle horreur, vous allez tordre le bras. Ben oui, je vais leur dire non, vous ne distribuerez pas plus que vous avez fait de bénéfices. Vous ne taperez pas dans la caisse de la trésorerie. M. Lechypre vous le dira si on lui redonne la parole que c'est bien ce qui vient de se passer cette année dans trois ou quatre très grandes entreprises. Et si je dis que ceux qui ont fait des profits pendant la crise de la pandémie du Covid alors que des dizaines de petites entreprises, de petits artisans ont fait une année blanche, si moi j'arrive en disant vous autres du CAC 40, vous n'avez vraiment pas besoin cette année, je vous prends tout ce qui est au-dessus du bénéfice que vous avez fait l'année d'avant. Autrement dit, je fais payer les profiteurs de crise. Alors oui, vous allez dire M. Mélenchon, vous tordez les bras. Mais non, je ne torde pas les bras. Je dis, écoutez, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Vous savez qu'il y a une France qu'a froid, il y a une France qu'a faim. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on est en train de la Russie. Et on en a parlé et on va en parler évidemment. Mais il y a une question, vous le savez très bien, qui se pose régulièrement dans le débat politique français et notamment au moment des présidentielles, c'est de savoir où on place le curseur de la richesse notamment. Savoir à quel niveau vous considérez qu'un Français est riche ? Non, moi, je ne prends pas le problème comme ça du tout. On a le droit chacun d'avoir ses critères. Moi, je ne parle pas, je ne suis pas en train de trier parce qu'évidemment, si je vous dis un milliardaire, c'est riche, alors un millionnaire, il ne l'est pas. Ça n'a pas de sens. Ça dépend de quoi on parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au produit de la richesse et au moment où elle est produite, comment on la répartit ? Entre le capital et le travail, entre les dividendes et les salaires. C'est là que je mets de l'ordre. C'est là que je déplace les curseurs. Mais je ne vais pas aller fouiller dans chaque maison pour savoir où on en est. Alors, par contre, je peux vous dire, je rétablirai l'impôt sur la fortune et je le rendrai plus progressif de manière à ce qu'au lieu de rapporter 3 milliards, il en rapporte 8. Je vous dirais que je vais supprimer la flat tax qui a permis que l'agence France Stratégie dit qu'elle n'a pas trouvé la trace de ce que ça a donné dans l'économie réelle, la suppression de l'ISF et la flat tax. Ah ben oui, ils l'ont dit. Éric Zemmour disait la semaine dernière qu'être propriétaire d'un appartement qui vaut plus d'un million trois, ça n'est pas forcément être riche ? Ben, ça dépend de quoi on parle. Moi-même, j'ai acheté un appartement à Paris au bon moment. Mon appartement, je pense aujourd'hui qu'il vaut un peu plus d'un million. Moi, j'ai acheté un appartement et pas un capital. Vous voyez quoi ? Je suis prêt à vous le donner. Voilà. Je veux bien vous le donner si vous me garantissez que je peux rester dedans jusqu'à ce que j'y sois plus. Vous le laisse ? Mais je vous le donne. C'est pour vous dire que quand on a un capital de cette nature, on m'a dit que ça faisait de moi un millionnaire. J'étais très content venant d'une longue lignée de pauvres. Enfin, pour une fois, on avait l'air de quelque chose. Mais je comprends ce qu'il dit, mais il faut aussi que lui comprenne que ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un million trois, quand on a une demeure à un million trois à Lonce-le-Saunier, où j'ai fait mes policiers, ça, ça fait beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Ça ne fait pas la même somme à Paris. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Et quand M. Zemmour dit ça, ça prouve qu'il n'y connaît rien. Ça ne m'étonne pas. Il ne connaît rien en économie. Si c'est votre appartement que vous avez acheté à Paris, vous avez une... À Paris ou ailleurs, ou à Lyon, ou à Bordeaux, les endroits où c'est en train de monter. Vous avez une décote si vous habitez dedans de 30% de sa valeur. C'est la raison pour laquelle... La décote était incluse. La décote était incluse. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, forcément. Mais la décote était incluse. Vous me quittez, moi, je n'en savais rien. Moi, je n'étudie pas la pensée de Zemmour comme vous. Moi, j'écoute. J'écoute ce qui se passe. Alors, je vous laisse votre appartement. En revanche, je veux bien mes 3 euros. 3 euros ? Pour le programme ? Vous vendez votre programme, Jean-Luc Mélenchon. Oui. 3 euros. J'ai payé ce programme 3 euros. C'est bien. Oui, c'est bien. Je veux bien que vous me remboursez mes 3 euros. Ça ne fait pas cher. Écoutez, regardez. Pourquoi le vendre ? Parce que ça coûterait trop cher de le donner, mon cher. Ça s'appelle une dépense de campagne. Oui. C'est une dépense de campagne. Vous donnez 3 euros et avec les 3 euros, on va en commander d'autres et on va en acheter et on va en distribuer. Voilà, c'est comme ça. Bon, je n'aurai pas mes 3 euros, donc. Je comprends. Je veux bien vous les rendre. Je ne crois pas que vous l'ayez payé, le vôtre. Alors, donc, commencez pas à pleurer. Si, si, je l'ai payé. C'est vrai ? Je vous assure que je l'ai payé. Eh bien, je vais vous en offrir un. Je peux vous donner l'adresse de la librairie dans le 18e siècle. Très bien. Retournez en acheter un autre pour donner à votre dame le cas échéant. Il y a 694 mesures, un suffit, je vous le promets. C'est le deuxième chapitre de votre programme. Vous savez que la dernière fois, on en a vendu 500 000. Les gens, ils comprennent que c'est un objet, vous voyez. Là, vous êtes à 20 000. Là, vous êtes à 20 000. Je ne sais pas à combien on est, c'est parti de tous les côtés. Le chiffre qu'on m'a donné cet après-midi, on est à 20 000. Très bien. En tout cas, c'est en tête des ventes, donc je suis content. Il y a des réimpressions. C'est le deuxième chapitre de votre programme et donc de ce livre, l'écologie, l'énergie, notamment le nucléaire. On va en parler sur ces dossiers-là. Sur ces dossiers-là, vous êtes ce soir face à Amandine Atalaya. Bonsoir, M. Mélenchon. Vous êtes très claire. Vous dites que vous voulez que la France sorte du nucléaire en 2045 et on va très largement en parler. Mais ça implique aussi, on en parle moins, beaucoup de changements dans la façon dont on vit au quotidien. Des changements concrets, on y revient encore. Et c'est notamment le scénario sur lequel vous vous fondez, c'est-à-dire le scénario d'un groupe d'experts qui s'appelle Négawatt et qui dit que si on veut sortir du nucléaire, il va falloir en passer par la sobriété énergétique. On a pris quelques exemples. Ça inclut par exemple de construire moins de maisons individuelles pour que les gens vivent davantage dans des petits immeubles ou bien de consommer 50% de viande en moins. Et ça n'est pas anecdotique, c'est important. Est-ce que vous êtes prêts à imposer tout ce genre de changements de vie qui sont quand même assez drastiques aux Français aujourd'hui pour parvenir à un changement sur le nucléaire ? Pardon madame, mais la bonne question, c'est est-ce que c'est nécessaire ou pas ? C'est la seule qui vague. Considérant que c'est nécessaire. Si vous parlez de la viande, par exemple, mieux vaudrait avoir une viande de qualité que la viande telle qu'elle circule aujourd'hui, qui est un résultat de l'élevage concentré des vaches et c'est ça qu'on vend. Et la viande en telle quantité provoque un effet de serre par les méthanes qui sont dégagées. Donc, est-ce que ça vaut la peine de ralentir ça ou pas ? Voilà. Est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous mangez moins de viande ? Vous avez déjà engagé vous-même ce genre de changement de mode de vie ? Non, mais pour des raisons qui me sont personnelles et je ne crois pas que ce soit le sujet ce soir que ma vie. Ce qui compte, Disons que ça commence par un exemple aussi. Oui, oui, non, mais ça ne veut rien dire. On s'intéresse au bien commun. Et puisque nous parlons du nucléaire qui est le point de départ... Je vous promets qu'on va y revenir, mais juste sur ces changements de vie. Par exemple, si on parle de consommer moins de viande, que deviennent nos éleveurs français ? Les éleveurs français ne sont pas en cause puisque ceux qui produisent de la viande en France pour de la viande de boucherie, et d'en consommer dans les conditions dans lesquelles on le fait. Parce que vous n'en parlez pas. C'est ça que je trouve toujours extraordinaire. Dites-moi. Les conditions de production de la viande, à votre avis, c'est quoi ? D'où elle vient cette viande ? Une partie de la viande qui va venir va arriver par l'accord qu'on a avec le Canada. Ça va être de la concurrence directe avec les producteurs français, autrement plus sévère que celle qui résulte de la sobriété que je réclame. Moi, je suis contre l'accord avec le Canada. Pourquoi je parle de l'accord avec le Canada ? Parce qu'il va faire rentrer de la viande rouge. Aujourd'hui, celle qui se vend en France, majoritairement, c'est la viande qui résulte de ces vaches qu'on élève pour faire du lait. C'est de la viande dite grise. Vous allez voir demain comment elle se vendra. Elle ne se vendra pas. Parce que vous aurez à moins cher de la viande arrivant d'ailleurs. Vous trouvez ça logique de déménager de la viande comme ça d'un bout à l'autre du monde ? Et il faut manger, au total, moins de viande de meilleure qualité. Voilà. Et je crois que oui, je suis prêt à faire le travail pour convaincre ça, les paysans d'abord, il faut arrêter cette consommation est absurde. Donc c'est ce que vous dites. Il faut convaincre les gens mais pas les contraindre. Comment voulez-vous les contraindre ? Parce que par exemple, dans tout ce que dit Négawatt, il y a d'autres exemples qui sont... On baisse la vitesse 110 km heure sur les autoroutes. On interdit tous les vols intérieurs en avion en France lorsqu'il y a des alternatives qui existent en train. Donc c'est quand même absolument essentiel, encore une fois, comme changement de vie au quotidien. Et prenons l'exemple de la voiture... Est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Madame, si vous voulez continuer à vous déplacer en avion là où vous avez deux heures de train et où avant, il fallait une semaine de diligence, c'est votre affaire. Mais c'est pas parce que vous, vous le voyez comme ça qu'il faut l'imposer à tous les autres. Et qui impose à tous les autres ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne prennent jamais l'avion de leur vie. Donc c'est pas ça le sujet. C'est comment on se transporte d'un endroit à l'autre de manière confortable. Et comment cette manière de se transporter va nous permettre de réduire les gaz à effet de serre. Parce que pardon d'y revenir, mais c'est quand même ça le point de départ. On y arrive vraiment. Mais il y a plein de gens en revanche qui prennent la voiture au quotidien. Par exemple, je sais pas, je suis plombier ou je suis aide-soignante, j'ai une vieille voiture. Est-ce que du coup vous les faites payer pour qu'ils... Comment on fait ? Ils peuvent pas forcément s'acheter une nouvelle voiture. Ah bah oui, vous avez raison. Est-ce que vous leur imposez des taxes pour qu'ils contribuent à la transition énergétique ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est sûr à tous les coups que ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est mettre en place... Donc zéro écologie punitive. Ce n'est pas du tout votre conception. Enfin... Je pense que ça marche pas. Donc je vais pas les choses qui marchent pas. Si ça marchait, on le ferait. Mais ça ne marche pas. Si vous essayez de contraindre les gens, moi je suis pas pour la contrainte. Je suis pour créer des conditions dans lesquelles on préfère faire mieux. Parce que je pars de l'idée que les gens préfèrent faire mieux. Si vous mettez à disposition des gens qui doivent beaucoup se déplacer, des petits véhicules qui sont moins consommateurs d'énergie et moins producteurs de gaz à effet de serre, je prends les paris avec vous que les gens préfèrent ce véhicule. Alors ils viendront me dire « Mais M. Mélenchon, il faut quand même l'acheter. Qui c'est qui me rachète ma vieillerie ? » Moi, je vous la rachète. Comme on le fait aujourd'hui. Il y a des primes à la casse. Donc si nous sommes capables de mettre sur le marché des petits véhicules qui ne sont pas polluants et qui consomment moins d'énergie, nous mettrons la prime à la casse et vous verrez que les choses se feront. Une autre question pour finir là-dessus. Oui, M. Mélenchon. Juste pour préciser. Regardez des exemples de sobriété. Je vous dis pas que je reprendrai tout le catalogue. J'ai plein d'autres idées que celles que Negawatt a mis dans sa liste. Mais par exemple, faire cesser le transfert à travers toute la France des camions qui partent de la frontière belge pour aller à la frontière espagnole. Je propose de mettre tout ça sur des trains. Je propose qu'on cesse de transballuter les grosses charges comme on le fait actuellement. On pourrait le faire notamment en mettant en place un système de dirigeable. Il y a une entreprise française qui sait faire des dirigeables de grande taille qui transporte ces choses. Il y a mille et une choses à inventer. De la même manière, répondre comme on me le dit aujourd'hui. Ah, on va mettre la voiture électrique. Eh oui, qui va faire l'électricité ? C'est une question quand même. Un million de véhicules, une centrale nucléaire de plus. Tu parles comme on aura avancé. On aura augmenté le risque dans le pays. Donc ce qu'il faut, c'est de trouver les énergies alternatives qu'on est capable de déployer d'un seul coup et en puissance. Et on les a. Alors où est le problème ? Le problème, c'est que vous voulez aller très vite. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui disent ma priorité ? Moi, c'est d'abord la fin du mois. C'est ce qu'on entendait beaucoup pendant la crise des gilets jaunes avant la fin du monde. Je ne crois pas qu'il dit ça. Je pense qu'il pense que c'est le même combat. Mais qu'est-ce que je leur dis ? Ben, allons-y. Bien sûr, la fin du mois, on vient d'en parler. Je propose de m'appeler les salaires. Vous dites que vous voulez qu'il y ait l'isolation thermique de 700 000 logements qui soient refaites chaque année. Mais comment font les ménages modestes ? Ça veut dire que vous vous engagez par exemple à financer ça en intégralité ? Par exemple ? Pour les ménages les plus modestes ? On en revient aux questions d'Emmanuel Lechypre. Comment on finance ? Et comment on fait dans le cas contraire ? Comment on fait ? On vit dans le froid, on vit empiler les uns sur les autres, dans du logement de mauvaise qualité. Ben, tant pis, c'est de ta faute, t'es pauvre, c'est de ta faute. Non, je suis sûr que ce n'est pas ça que vous pensez. Moi, je vous dis, on s'organise, on gouverne d'un... On est tous pour l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. Vous m'attribuez une position qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas en train de dire que je vais mettre des taxes sur l'essence, sur ceci et sur cela. Je suis en train de dire on substitue une manière de faire à une autre. C'est à nous de faire la preuve qu'on est capable de faire autrement. Là-dessus, je vous donne totalement le point. C'est vrai, c'est à nous de le faire. À nous qui sommes pour diminuer les gaz à effet de serre de montrer qu'on peut procéder autrement. Pas en punissant les gens ou les obligeant à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. En montrant qu'on peut faire autrement. Donc moi, je sais que l'organisation du territoire aujourd'hui, vous avez raison, est telle que personne ne peut se passer de voiture. Pourquoi ? Parce qu'on a organisé les métropoles, la concentration à certains endroits. Alors vous allez à l'école 10 bornes, vous allez à l'hôpital encore 10 bornes, vous allez à la poste encore 20 bornes. Donc tout vous coûte, tout vous oblige à vous déplacer. Donc vous voyez bien qu'on a des grandes décisions structurantes. C'est maintenant qu'on peut les prendre pour mettre du service public à portée de main, pour redévelopper les transports collectifs parce que 90% des communes pourraient être à moins d'un quart d'heure d'une gare, à condition que les gares soient ouverts, à condition que les railles s'y trouvent. Donc allez, on s'y met ! On ne va pas continuellement avoir des faux débats ou des chocs comme nous avons un en ce moment où vous présentez des arguments que je connais, qui ont leur rationalité. Et moi, je vais vous présenter les miens, puis on continue à se regarder en chien de faïence tous les deux. Au nucléaire, on y est. Juste une question au préalable, vous pensez donc qu'on peut sauver la planète, il est encore temps ? Ah non, vous êtes plus pessimiste que ça ? C'est-à-dire que vous pensez qu'on court vers l'effondrement de nos civilisations ? Je pense que toutes les conditions sont réunies pour l'effondrement. Oui. Sauf si ? Si on fait ce qu'il faut pour que, un, ça soit moins douloureux. De toute façon, le changement climatique est commencé. Il est irréversible. Statistiquement, tous les 12 000 ans, il y a une vague de très grand froid parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le réchauffement va produire le froid. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Tout est réuni pour que ça tourne très mal et il n'y a rien qui semble montrer qu'on arrête. La dernière COP26 a montré ça. Donc, c'est vrai que mieux vaudrait s'y prendre tôt en faisant deux choses. Face aux catastrophes, comment on s'organise pour y faire face ? Alors, chacun pour soi ou tous ensemble. Pardon, mais c'est de la philosophie, mais concrète. Et puis, ensuite, sur le moyen et le long terme, comment prendre des mesures pour installer une forme de société qui nous permettent de résister d'une façon générale ? Donc, est-ce qu'on aura de l'eau ? Est-ce qu'on aura de l'énergie ? Quelle est la qualité de l'air qu'on va respirer ? C'est des questions très actuelles. Alors, on peut ne rien faire, c'est clair, parce que M. Mélenchon veut tordre les bras à tout le monde et ça va être très dur s'il arrive à l'Élysée, etc. Justement, M. Mélenchon, sur le nucléaire, c'est vous qui voulez aller le plus vite à peu près puisque vous voulez qu'on sorte du nucléaire, ce que je disais juste avant, en 2045, mais dans le passé, et vous l'assumez, vous ne pensiez pas ça du tout puisque vous pensiez que le nucléaire était une condition de la puissance industrielle de la France et d'ailleurs, vous en étiez déjà expliqué face à Éric Zemmour lors du débat sur BFM TV. Vous êtes trompé, disiez-vous, et on peut vous réécouter. Vous n'êtes jamais de l'avis de M. Mélenchon de jadis. Et là, pour le nucléaire, Eh bien non, on va encore heureux parce que cela signifie M. Zemmour. Vous, vous, vous êtes bordé. Non, je ne suis pas bordé, mais je réfléchis et je me suis dit les choses que nous avons défendues sont arrivées au résultat exactement inverse de celui qu'on voulait. La nature a été saccagée. Réfléchissons pourquoi. J'ai changé d'avis parce que la vie, monsieur, m'a appris que c'était dangereux. J'ai changé d'avis. Ce n'est pas banal qu'on l'entende en politique. Que s'est-il passé ? Comment s'est faite la bascule ? Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est banal ou pas. Moi, je critique ceux qui ne changent jamais d'avis ou s'interdisent de changer d'avis pour rester dans la posture du prophète qui ne s'est jamais trompé. Bon, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un homme ordinaire qui réfléchit avec sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru, moi, comme beaucoup. La technique, la science, tout ça, c'est que positif. J'avais un petit coup de rabelé dans le fond de ma poche. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je me disais, bon, on a de la conscience. Mais après, il s'est produit Tribile Island. Un accident nucléaire incroyable. Le gars n'avait pas vu le bouton qui passait au rouge. Après, Tchernobyl. On fait un exercice de sécurité. 30 kilomètres à la ronde, il n'y a plus un être vivant humain. Et puis après, il y a eu Fukushima. Et puis Fukushima, c'était il y a 10 ans. Alors, moi, je vais vous dire les choses comme je le vois. Si nous prenons la centrale de Gravelines, naturellement, nous souhaitons tous qu'il n'y ait aucun problème. C'est à côté de Dunkerque et c'est dans le Nord. Voilà. C'est une zone qui va bientôt être inondée parce que la mer monte que nous le voulions ou pas. Mais peu importe. Allez, on met ça de côté, comme pour la centrale de Blaye. Si vous avez un problème à la centrale de Gravelines, croisons les doigts, qu'il n'y en ait jamais, il faut évacuer Calais et Dunkerque et n'y pas revenir avant 10 000 ans. Bah ! La même chose pour la centrale du Bugé, Lyon et Genève. La même chose pour la centrale de la Blaye, du Blayé, qui est dans l'estuaire de la Gironde. Et en région, pardon, je termine, la liste de la catastrophe, je ne le faisais pas avant. Maintenant, je veux mettre les gens en face de leur responsabilité. Vous allez nous parler de la Seine. La centrale de nos gens sur Seine, il faut déménager 12 millions de personnes. Alors ne vous posez pas seulement le problème de savoir comment vous allez les faire partir parce que que vous le vouliez ou non, ils foutront tous le camp. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous en faites après ? Nous sommes un petit pays géographiquement. Nous avons 58 réacteurs nucléaires. Nous savons que nous prenons un risque. Toutes les autorités nucléaires vous disent que le risque zéro n'existe pas. Il est peut-être très faible, je veux le croire comme vous, en dépit des alertes. Il n'y a jamais eu d'accident de la France. Mais quand l'accident a lieu, c'est total. Donc, vous, votre argument principal, voire le seul argument, c'est la dangerosité. On est d'accord ? Oui. Et d'autres disent que le pendant de cela, c'est qu'on perd non seulement la souveraineté de la France, on perd tout un savoir-faire et par ailleurs, on perd aussi une forme d'indépendance aujourd'hui énergétique et ils ajoutent enfin tous ceux qui soutiennent le nucléaire que c'est l'énergie la plus propre et la plus décarbonée aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que vous, vous seriez le seul à avoir raison là où ils auraient tort sur tous ces arguments ? D'abord, je ne prétends pas être le seul. Il y en a bien d'autres qui le disent comme moi et certains l'ont dit avant moi. Parmi ceux qui ont influencé mon jugement, je pense à Jean-Marie Brome qui est une figure de la lutte contre ce nucléaire. Alors, un, l'indépendance, vous plaisantez. Vous avez du uranium en France ? Ou ça ? Non ? Non, il est au Niger et au Kazakhstan mais il est sur les 5 continents du monde. Donc, vous le payez cash au Kazakhstan en acceptant la gouvernance d'un tyran et en acceptant de vous déguiser pour aller le voir comme l'a fait M. Hollande. Ne me parlez pas d'indépendance. Le jour où il ne veut pas, vous n'avez plus d'uranium. Quant à celui qu'on va chercher au Niger, vous avez vu dans quelles conditions on est obligé d'entourer le site par le Mali et la présence militaire. Donc, arrêtez avec l'indépendance. Pas vous, madame, mais l'argument qui est donné. Deuxièmement, l'énergie la plus propre, on rigole. On ne sait plus quoi faire des déchets. C'est pour 20 000 ans, pour 30 000 ans, Il y a le problème des déchets mais c'est l'énergie qui produit le moins de gaz à effet de serre aujourd'hui. Non, mais attendez. C'est factuel. Non, mais ça ne compte pas. Donc, on s'en fout. Enfin, ça ne compte pas. C'est quand même l'argument numéro 1 aujourd'hui pour les producteurs. Mais non, mais c'est un argument qui ne vaut rien. Si vous mettez en face, si vous ne mettez que ce que vous croyez être des avantages dont une bonne partie n'est pas vrai et que vous ne tenez compte d'aucun inconvénient. Donc, le risque, on s'en fout parce qu'on veut être indépendant de mourir par nous-mêmes. Ensuite, les déchets nucléaires, ça ne compte pas parce que c'est ce qui produit le moins de gaz à effet de serre. Vous plaisantez ? Si on fait le bilan global du nucléaire... C'est une question de bénéfices et de risques. Non, mais de tout ce qu'il implique en construction, en béton coulé, en idiotie qui sont faites, comme c'est le cas, avec cet EPR qui nous coûte dix fois la somme prévue et qui est en retard... Vous parlez de celui de Flamanville ? Non, mais bon, alors, quand même, c'est des réalités, tout ça. Il ne coûte pas dix fois la somme prévue. Non, mais attendez. Quand on dit... Par exemple, on dit... Pardon, Jean-Luc Mélenchon, des EPR qui fonctionnent, il y en a en Chine, par exemple. Oui, il y en a un. Et il ne fonctionne pas si bien que ça. Non, mais il fonctionne. Aujourd'hui, il fonctionne. Eh bien, d'accord. Très bien pour les Chinois. Moi, je n'en veux pas chez moi. J'ai le droit. Moi, je n'en veux pas. Il y a un exemple... Mais attendez. Parce que les EPR, c'est bien gentil en ce moment. Le lobby du nucléaire, ils ont bien bossé. Il faut reconnaître qu'ils défendent bien leurs arguments et EDR, etc. Alors, Emmanuel Macron en veut davantage, la droite aussi, Marine Le Pen, Éric Zemmour aussi. Et alors ? Moi, je suis contre. Ça s'appelle une démocratie. Les gens sont pour, les autres sont contre. Donc, moi, je suis contre. Et si vous ne voulez pas de mon affaire, ne votez pas pour moi. Mais si vous voulez qu'on arrête le nucléaire, vous votez pour moi. Voilà, ça s'appelle une démocratie avec des points de vue qui se confrontent. Mais vous ne m'avez pas demandé, par exemple, l'alternative. Pourquoi on est obligé de passer par le nucléaire alors qu'on peut faire autrement ? L'esprit humain a atteint son sommet absolu après la bougie, le feu de bois, l'électricité. Maintenant, nous avons le nucléaire, c'est fini. L'intelligence humaine... Eh bien oui. Donc, on peut faire autrement. On le sait. On le sait. Alors, on nous jette à la figure les éoliennes. Je trouve ça charmant. Parce que le président de la République dit « Ah ben, les éoliennes, les gens n'en veulent plus. Alors, on va mettre quoi ? Des petites centrales. Ils plaisantent. Vous préférez avoir une petite centrale qu'une éolienne ? » C'est pas sérieux. Il dit « On peut faire les deux. C'est plus compliqué que ça. » Ah oui. Et dans combien de temps, chère madame ? Parce que, pardon, cher monsieur, dans combien de temps ? Parce que tout ça n'existe pas. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes ? Personne ne sait que si on sait faire une petite centrale avant 2040 ou 2050. Entre-temps, toutes les centrales françaises auront atteint dépasser la limite d'âge de 40 ans. Comment on fait entre les deux ? Eh ben, on met la main à la poche et on sort 100 milliards pour recaréner les centrales existantes qui seront là encore pour 20 ou 30 ans. Et EDF dit « Deux fois moins cher ». Pardon, sur le rencarénage, EDF donne une facture qui est deux fois moins élevée que la vôtre. Oui, ben, EDF donne la facture qui l'arrange mais je peux avoir une explication de gravure avec EDF. Par exemple, je lui demandais pourquoi elle a arrêté la chaîne de production des panneaux luminescents qu'ils avaient à Aix-en-Provence où je suis allé pour la voir. Nexi, je crois que ça s'appelait. Ce sont des panneaux luminescents. Eh bien, si vous mettez la Tour Montparnasse en panneaux luminescents, luminescents, pas solaires, luminescents, eh bien, vous avez l'équivalent de la centrale de nos gens, Chouïa. Voilà. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? Parce que vous avez un lobby qui est là et qui dit « Eh ben non, faire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire ». Eh bien, moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis donc pour qu'on arrête et qu'on s'en donne les moyens. Vous avez des entreprises françaises. Est-ce que vous seriez d'accord, M. Mélenchon, pour organiser un référendum si vous êtes élu sur le nucléaire sachant que dans notre dernier sondage en Elab, c'était début novembre, 6 Français sur 10 veulent que le nucléaire fasse partie de la transition énergétique en France ? La question, c'est est-ce que je suis d'accord pour un référendum ? Non, est-ce que vous voulez faire ? Oui. Ah ben, ça dépend qui le demanderait. Si c'est l'Assemblée, bien sûr. Vous savez, en 2012, d'ailleurs, j'en profite pour le redire, bon, moi, je souhaite, comme vous le savez, être le candidat commun, notamment des communistes et des insoumis. Alors, les communistes disent, ben, les dirigeants communistes disent « Nous, on est pour le nucléaire ». Bon, ben, très bien, vous êtes pour le nucléaire. En 2012, ils étaient pour le nucléaire, on était contre, on a dit « Ben, on n'arrive pas à s'entendre, donc on fera un référendum ». En 2016, comme on n'a pas eu de discussion sur ce point, de référendum, plus question. Mais s'il fallait un référendum, pourquoi pas ? Si c'est une décision, madame, vous avez peut-être raison. Si on veut convaincre, on dit « Ben, écoutez, on décide tous ». Donc, on discute, on aurait des débats à BFM et ailleurs pour, contre, avec des schémas, des graphiques. Et puis, à la fin, les Français votent. Ils ont le droit de voter. Parce qu'on ne leur a jamais demandé leur avis. Jamais. Et là, quand on est en train de recaréner les centrales nucléaires, on ne leur demande pas leur avis. Quand le président de la République dit qu'il va mettre des EPR un peu partout, c'est le festival des EPR en ce moment, vous avez vu. Alors là, on propose 3, l'autre 6, l'autre 10. Et la Cour des comptes dit pour avoir la quantité nécessaire, 50% dans le mix de nucléaire, vu qu'on va dépenser plus d'énergie, il faut construire 20 EPR. À votre bonne santé, messieurs, dames. 20 EPR, je suis contre. Je suis prêt à démontrer et à gagner une majorité. On n'en a pas du tout parlé. Donc, assez rapidement, les carburants connaissent aujourd'hui une hausse de prix qui est monumentale. Vous n'êtes pas pour une baisse de la TVA. Vous êtes pour bloquer les prix. Pourquoi ? Ah ben oui. Parce que j'admire ceux qui trouvent génial de baisser les taxes. Parce que ça veut dire à la fin que c'est l'État qui paye. Qui c'est l'État ? C'est vous, c'est moi. C'est nos impôts. Et là, M. Macron... Mais si vous bloquez les prix, vous appauvrissez l'État. Non, mais je vais vous dire le total de ce qu'il a coûté encore à 38 millions de personnes. 3 milliards, oui. Puis, il a donné, pour compenser la perte des pauvres producteurs qui ne pouvaient pas se payer au prix qu'ils voulaient, on leur a encore donné 1 milliard d'eux. Ça a coûté 5,6 milliards au Trésor public. Vous donnez beaucoup aussi dans votre programme. Et là, moi, je suis pour tapé dans le Trésor privé. Je vous ai dit tout à l'heure... Pardon ? L'addition depuis le début de l'émission, on peut la faire aussi, Jean-Michel Joël. Mais je vous en prie, faites-la. Non, mais... Non, mais je vous en prie, faites-la. Faites-la, mais ne me dites pas d'un air comme ça... Allez, combien ça fait ? Je ne sais pas. Vous n'en savez rien. Moi, je peux vous dire. Combien ça fait ? Allez-y. Non, mais attendez. Je réponds à une question de Mme Mélenchon. Je pense que votre collègue ait une réponse à sa question. Mais allez-y. J'y reviendrai après. Oui, oui. Je vais y revenir aussi. Puisque vous m'avez posé la question, j'essaye de vous répondre. Vous m'avez dit, vous, M. Mélenchon, vous êtes pour le blocage des prix, pas pour baisser les taxes. Votre question, elle est pleine de bon sens et les taxes de les payer avec le Trésor public. Je suis pour que ce soit le Trésor privé qui paye. Je vous le redis, Total a multiplié par 23 ses résultats. Il peut mettre la main à la poche. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ce qui est du gaz, il suffit de prendre 10% des bénéfices des opérateurs et ça donne 500 euros à tous les abonnés au gaz. C'est-à-dire toute la somme qu'ils ont dû donner depuis que la merveilleuse privatisation devait nous donner des prix plus bas. Voilà, c'est une démonstration chiffrée. Je réponds à votre question, madame. Voilà. Il m'en resterait beaucoup, mais on peut s'arrêter là pour vous. Il en resterait effectivement beaucoup. Sur le chiffrage, Jean-Luc Mélenchon, quand on lit votre programme, le chiffrage n'y est pas. Là, aujourd'hui, on est d'accord. Non. Non, vous le donnerez quand ? Attendez. Alors, puisqu'on parle de chiffres, allons-y. Il y aura une soirée chiffrage. Je vous signale que je l'ai fait la dernière fois. Ça a duré 6 heures. Et tout le monde pouvait poser des questions. On pourra poser des questions. Mais je peux déjà vous dire, il y en a pour 200 milliards d'investissements qui seront pris par l'emprunt. Quand j'ai dit ça la dernière fois, tout le monde s'évanouissait. D'accord ? Depuis le président de la République a sorti 240 milliards, personne ne s'est évanoui. Je dis, il y aura 200 milliards d'euros utiles dans l'investissement qui vont avoir un coefficient multiplicateur dans l'économie réelle. Deuxièmement, nous récupérons. Ça, c'est de l'investissement. Donc, c'est dans le temps long. Ça se paye tous les ans par des intérêts d'emprunt. Aujourd'hui, ils sont extrêmement bas. 0,1. L'inflation étant de 2, 3 ou 4 dans certains endroits, en ce moment, on nous prête de l'argent. Ceux qui nous prêtent de l'argent, nous en donnent. Qu'avons-nous prévu de faire rentrer ? 85 milliards. Mais ces 85 milliards, c'est sur le fonctionnement. Ce n'est pas pareil que l'investissement. Ces 85 milliards, ils viennent du rétablissement de l'impôt sur la fortune, de l'impôt universel pour les particuliers et pour les entreprises, de la suppression de la flat tax, qui coûte une somme folle. Voilà. Il y a comme ça une série de prévisions qui sont faites et qui sont chiffrées. Bon, c'est 85 milliards. Je ne suis pas trop gourmand. Je n'ai pas repris les 100 milliards qu'on avait du temps de M. Chirac. Vous voyez ? Mais je pourrais. Peut-être qu'on le fera d'ailleurs. Bon, on en reparlera effectivement. Depuis le début de l'émission, vos propos font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PassabFM. On va voir justement quels sont les thèmes qui font réagir avec Julien Mielcarec. Bonsoir à tous. Julien, c'est... Bonsoir, M. Mélenchon. Vous êtes fait un copain ce soir, M. Mélenchon. Vous êtes fait un copain depuis le début de cette émission, Emmanuel Le Chypre. Je dois admettre que beaucoup des commentaires sur les réseaux sociaux sont autour, j'ai envie de dire, de votre duo. Regardez ce premier message. Waouh ! Le Chypre convaincu. Il l'a dit, hein ? Vous l'avez convaincu ? Il l'a dit au moins une fois, en tout cas. Et d'autres qui ressortent regarder Jean-Luc Mélenchon ce même, c'est-à-dire quand on détourne une image, cette photo, cette vidéo de vous, on a l'habitude de la voir régulièrement sur les réseaux sociaux. Votre surprise lors d'une interview, Manu Le Chypre répondant à Jean-Luc Mélenchon sur le logement. Vous m'avez convaincu et j'en ai choisi un dernier. Ils adorent s'engueuler. C'est beau. Donc voilà, c'est quand même ce qui a animé le début de cette soirée. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon... Il est tort d'être un Méditerranéen. Vous voyez, ça se voit. On voit sur mon visage tout participe. On le voit aussi sur le visage d'Emmanuel Le Chypre. Sur le fond... Il doit être un peu méridional, le Chypre. Il en a la faconde. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon, il y a deux de vos propositions qui ont été particulièrement commentées. Beaucoup soutiennent votre proposition de rendre à nouveau tous les tests gratuits. Il y a eu énormément de messages dans ce sens. Le pass sanitaire est une illusion dangereuse. C'est ce que vous avez dit au début de l'émission. Et d'autres internautes ont réagi et prennent au pied de la lettre votre proposition sur la propriété, votre proposition d'offrir votre appartement à Maxime Streetech. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, en sortant de ce plateau, je peux vous donner déjà les nombreux mails qui arrivent des téléspectateurs qui disent « Ok, chiche, allez jusqu'au bout de ce geste. » Ça va être sympa demain soir. Je vous remettrai les documents juste après. Il y a beaucoup de messages, en tout cas, ce soir sur cette émission. C'est un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. Beaucoup de vos soutiens, Jean-Luc Mélenchon, ils sont très mobilisés. Certains d'entre eux sont même réunis dans des bars ce soir. Ici, par exemple, ça, c'est le maire de Fachtuménil, Patrick Proisy, qui est un de vos soutiens, qui a organisé une soirée. Donc, continuez de commenter l'émission hashtag face à BFM et par mail face à BFM at BFMTV.fr. Merci, Julien Fachtuménil. Juste à côté de Lille, après les questions d'écologie, après les questions d'économie, les questions d'identité avec Apolline de Bénière. Pendant qu'il y a beaucoup de soirées qui sont organisées d'écoute collective. Et moi, j'aime bien cette ambiance de la campagne électorale présidentielle. Une émission comme la vôtre, bon, me permet de m'exprimer, mais elle permet aussi à beaucoup de gens de parler, d'échanger, de... Bon, c'est un bon moment. Apolline. Nous passons un très bon moment. En effet, passionnant. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais d'abord qu'on prenne le temps de parler de la créolisation. La créolisation, c'est un mot, une notion que vous avez introduite dans le débat. Vous l'avez empruntée d'ailleurs à un poète et philosophe martiniquais, Édouard Glissant. La créolisation a distingué de l'intégration et de l'assimilation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la créolisation ? Oui. Je ne sais pas par quel bout commencer. La créolisation, ce n'est ni un projet politique ni un programme. C'est un fait de la vie elle-même. Où en avons-nous eu le modèle ? Et c'est pourquoi c'est frappant que ce soit Édouard Glissant qui est un martiniquais, si on a eu l'idée. C'est ces sociétés qui ont été fabriquées artificiellement par la déportation de millions, milliers d'esclaves venant de plusieurs endroits différents de l'Afrique, se retrouvant sur un territoire dominé par des maîtres qui eux-mêmes venaient d'ailleurs et parlaient chacun leur langue. La créolisation a d'abord été la production d'une langue qui a permis à ces gens de vivre ensemble dans la souffrance et dans le conflit, mais de vivre ensemble et de parler une langue commune. Ils ont donc produit quelque chose d'inattendu la langue. Et puis ensuite, c'était des mœurs, des manières de faire, des rites, des chansons, des rythmes. La créolisation, c'est ce processus dans lequel quand des gens se retrouvent au même endroit qui viennent d'endroits différents, ils produisent ensemble quelque chose dans le quoi l'un ne domine pas l'autre. C'est, le poète dit, il produit quelque chose d'inattendu. Et je prends souvent des exemples, bon, simples, un peu pour sourire, sinon tout devient dramatique. Bon, ça vous fait que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Franchement, ce n'était pas la première idée qu'on aurait eue et qu'ils mangent plus de pizza que les Italiens. C'est un, je prends cet exemple un peu drôle et un peu à la marge, mais la créolisation, c'est tout ce processus de production d'une société. Nous autres Français, je termine là-dessus, nous sommes les champions du monde de la créolisation parce qu'au début de notre histoire, il y a une créolisation assumée. Nous nous appelons des galop-romains. Personne dans le monde a osé un truc pareil. Les Espagnols auraient pu s'appeler ibéro-romains, ils ont donné trois empereurs dans la période classique. Nous, zéro, un qui habitait chez nous. Mais n'empêche, nous sommes des galop-romains. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est désormais un modèle ? Vous nous avez dit ce que c'était, mais est-ce que c'est le modèle ? Est-ce que c'est ce qui est souhaitable ? C'est une réalité. Et donc... Mais il y a une politique derrière l'intégration, par exemple. L'intégration, ce n'est pas juste un constat. L'intégration, c'est une politique active. Est-ce que la créolisation pourrait être une politique active si vous êtes président ? Non, parce que pour le coup, ça se fait tout seul. Je ne vois pas ce que je viendrais faire là-dedans. Je ne vais pas aller dire aux gens qu'il faut manger ci, qu'il faut dire ça, qu'il faut dire la musique. Donc vous maintiendriez la politique d'intégration ? À mon avis... Par exemple, vous parliez d'une langue créée. Non, je parle... Pour devenir français aujourd'hui, le fait d'avoir un niveau de français, suffisant, paraît-il un préalable qu'il faut maintenir ? Eh bien, bien sûr. Apprendre la langue française, apprendre les langues régionales, parce que souvent, ça permet de mieux parler la langue française, d'en apprendre plusieurs. Apprendre des langues étrangères, mais apprendre le français, oui. Prenons un exemple. Les personnes à qui on régularise la situation. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez 5 ans et des gosses à l'école depuis 3 ans, quels sont... Et vous avez même dit à propos de ces enfants, ces enfants sont en train de devenir français parce qu'ils vont à l'école. Et à l'école, bon, on apprend la langue, on apprend à penser, à réfléchir et à comprendre l'identité de la France sur laquelle on va venir dans un instant. Mais pour l'instant, j'en reste à ce processus. Qu'est-ce qu'on rajoute aux gens ? 200 à 600 heures de français. Donc, bien sûr, les gens qui viennent en France qui ne parlent pas français, il faut qu'ils apprennent à parler français, sinon on ne peut pas vivre. Et puis, il faut qu'ils apprennent à lire et à écrire pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, soit parce que leur alphabet n'est pas le même que le nôtre, soit parce que, personne ne leur a jamais appris à lire et à écrire. Il y a 3,5 millions d'illettrés qui ne sont pas d'ailleurs tous des immigrés, soit dit par parenthèse, et illettré ne veut pas dire un alphabète. Je sais tout ça. Ça devrait être une grande cause que de répandre le français. Conclusion concrète, puisque souvent, on aime les conclusions concrètes, il faut des classes en plus grand nombre pour les primo-arrivants, pour que les primo-arrivants enfants apprennent à parler le français correctement. – Vous testerez leur niveau de français ? – Bien sûr, je le ferai. Et puis à grande échelle encore. Je ne supporte pas. – Et s'ils ratent l'examen ? – Pardon ? – Et s'ils ratent l'examen ? – Quel examen ? – Si vous disiez tester leur français ? – Mais non, mais non, ils apprendront. Les profs sont tout à fait capables de transmettre le français. Il n'y a pas besoin d'inventer des examens, avec ensuite les folies qu'a inventé Montebourg. Alors si jamais ils n'ont pas respecté le contrat, alors on va les expulser. Donc vous êtes fous, quoi. Ça existe où un contrôle pareil des populations ? C'est quand même curieux à ceux qui veulent sans arrêt surveiller tout le monde et savoir s'ils parlent bien. Parce que, soit dit par parenthèse, si on doit expulser de ce pays tous ceux qui écrivent mal et qui parlent mal, je vous dis que ça va faire du monde. – Je ne vous fais aucun reproche. Je vais essayer de comprendre votre modèle. Il y a également deux modèles qui s'opposent, qui est le modèle communautariste à l'anglo-saxonne et le modèle français qui a toujours reposé sur l'idée d'une république qui ne reconnaît pas les particularismes ni ethniques ni religieux. Est-ce qu'à vos yeux, le communautarisme reste l'adversaire en toutes circonstances, comme vous l'aviez dit ? – Oui. Le communautarisme, qu'est-ce que le communautarisme ? C'est des gens qui décident que parce qu'ils ont un trait commun, la religion ou je ne sais quoi, alors ils ont des droits particuliers qui ne doivent être reconnus qu'à eux et dont les autres sont exclus. Ça, non. Et depuis la grande révolution de 1989, c'est comme ça. Mais, comme j'étais conscient du caractère abstrait de ce que je racontais par mes contacts, les gens avec qui j'ai parlé, les gens que j'ai rencontrés dans le monde, imaginez-vous la tête que fait un jacobin quand il s'en va en Bolivie et qu'on lui explique qu'il y a des nations et que c'est un État plurinational. Bon, vous êtes là, vous demandez pendant un moment en quoi ça consiste au juste. – C'était abstrait, vous êtes devenu concret. – Oui, mais vous recevez quand même une claque qui vous fait réfléchir. – C'est la thématique du jour. – Moi, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis rendu compte que mon propos sur l'universalisme était abstrait. L'universalisme, c'est la ligne d'horizon, c'est l'objectif. Et il y a un universalisme de fait. Les droits des êtres humains sont les mêmes pour tous, quel que soit leur genre, leur couleur de peau ou leur religion. Donc, cet universalisme, je m'en réclame, c'est l'universalisme des droits. Ce n'est pas l'universalisme d'une tradition qu'on imposerait à tout le monde d'une manière absurde en disant c'est comme ça que vous devez vous comporter pour être français. Parce que, Mme Apolline de Malherbe, réfléchissons. Qu'est-ce que c'est d'être français ? Réfléchissons. Est-ce que c'est une couleur de peau ? Personne ici va dire ça. Non, ce n'est pas une couleur de peau. On est de toutes les couleurs nous autres français. Ce n'est pas une religion, il y en a cinq. Il y a des pays aussi. Vous dites, ah ben voilà, c'est la religion majoritaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça pourrait être la langue. Pas de peau non plus. Il y a 29 pays qui ont le français comme langue officielle. Par conséquent, qu'est-ce que c'est être français ? C'est être républicain. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ce qui nous unit dans toutes nos différences. On va polémiquer beaucoup parce que vous n'aurez pas la même idée de la liberté que moi, peut-être, de l'égalité ou de la fraternité ou de la part de l'un par rapport à l'autre. Mais c'est qu'on se rassemble sur cette roi. Ça, c'est être français. La plus grande chose qui nous soit arrivée dans l'histoire, c'est d'avoir fait une révolution sur la base de principes qui s'appliquent à l'humanité universelle. En quelque sorte, tout le monde peut être français à condition d'avoir pour règles liberté, égalité, Ajouteriez-vous, comme certains, laïcité ? Mais c'est contenu. Vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas laïque. Vous ne pouvez pas être égaux si vous n'êtes pas laïque puisque ça voudrait dire que les religions créeraient des différences. Mais qu'est-ce que la laïcité ? La séparation des églises et de l'État. Donc, ça signifie que nous ne reconnaissons aucune religion mais que la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Chacun pratique la religion qu'il veut comme il veut du moment qu'il ne contrebient pas à l'ordre public. Vous avez prononcé à l'instant le mot de tradition. Je voudrais revenir sur une remarque que vous avez faite sur le plateau de BFM TV fin octobre. Vous étiez face à Bruce Toussaint et Bruce Toussaint vous a alors demandé est-ce qu'Éric Zemmour est antisémite ? Vous avez répondu non et vous avez développé ? M. Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. Bon, on ne change rien à la tradition, on ne bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur ! Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Donc, il y a ses mérites et ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc, moi, je ne crois pas qu'il soit antisémite. Vous avez d'ailleurs dit depuis avoir peut-être été maladroit dans la formulation, mais ça, je ne vais pas y revenir, je voudrais revenir sur le fond. Est-ce que sur le fond, vous pensez ce que vous avez dit ? C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que les propos d'Éric Zemmour sont aussi l'expression de son judaïsme ? Est-ce que vous faites une équation entre il est juif, donc il est pour le respect des traditions, donc il est contre l'actualisation ? Non, c'est ce qui ne va pas dans mon propos, là. C'est le caractère sans nuance, ou plus exactement incompréhensible du propos, parce que dans toutes les religions, il y a un traditionnalisme étroit, et ça ne veut pas dire que tous les membres d'une religion le pratiquent. La religion chrétienne, qui est celle catholique, que je connais le mieux puisque c'est mon origine personnelle, comporte des gens extrêmement traditionnalistes qui appliqueront à la lettre, et puis d'autres qui ont une vision de l'évangile qui est beaucoup plus ouverte, de même dans l'islam et de même dans le judaïsme. On m'a dit d'ailleurs qu'il y avait 50 traditions dans le judaïsme, que ça ne voulait rien dire de parler d'un judaïsme de la même manière qu'on parlerait d'un islam. Il y en a plusieurs. Donc le propos, il est inadapté à l'idée que je voulais développer, qui est que les gens qui s'attachent à des traditions pensent que le futur est un passé toujours recommencé, ce que je ne crois pas. Et notamment, je vous en ai donné un exemple avec la créolisation en disant la vie chasse ça. Alors, après, je crois avoir dit sur le sujet... J'essaie de tirer la logique parce que vous êtes un homme extrêmement rationnel. Ce que vous dites là sur le judaïsme, le respect des traditions et donc une sorte d'opposition entre le respect des traditions et la créolisation, est-ce que ça s'applique justement aux communautés ? On parlait à l'instant des communautés, des communautés qui restent parfois très attachées à leur drapeau. Par exemple, je pense notamment à la communauté algérienne qui parfois en fait reproche de vouloir brandir parfois dans des fêtes un drapeau algérien. Ou alors, parlons des minorités également sexuelles, la communauté LGBT qui a aussi son propre drapeau. Est-ce qu'au fond, cela est une forme à vos yeux de refus d'une créolisation ? Non, parce que d'abord, il n'y a pas de communauté algérienne. Il y a des Algériens en France... Communautarisme ? Le communautarisme ? Le communautarisme au sens anglo-saxon. Je ne sais pas, les Algériens, ils aiment bien amener leur drapeau. Bon, pourquoi pas ? Et s'il est binational, c'est curieux de choisir celui-là. Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça peut nous faire ? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un à un moment donné qui voulait supprimer les you-you dans les mariages. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Alors, c'est une pratique comme une autre de même que les pieds noirs ont amené la pratique détestable. Je suis pieds noirs de klaxonner pour les mariages. Donc, quand vous habitez aux alentours d'une mairie, tous les samedis, c'est la fête. C'est du matin au soir. Bon, voilà. Il ne faut pas non plus donner à tout ça des sens tragiques. Donc, on peut maintenir ces traditions ? On peut rester attaché à ces traditions ? Ah bien, évidemment. Mais le tout, de la dignité humaine et de ne pas réclamer pour soi-même des droits spécifiques. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'on peut respecter les traditions. Moi-même, j'en respecte, qui sont des traditions familiales que je ne vous raconte pas. Et tout le monde ici doit respecter d'une façon ou d'une autre des traditions. Mais en même temps, moi, je fais le choix, si vous voulez, entre les racines et le feuillage, je suis du côté du feuillage. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt du côté des racines, absolument. Donc, ça, c'est l'équilibre de la vie. La sphère publique, politique, n'a pas à intervenir dans tout ça, sauf sur un point, de dire que le respect de la loi, c'est pour tout le monde. Et il n'y a pas de religion ou de communauté qui puisse opposer la loi. La question qui était posée à propos de l'antisémitisme de M. Zemmour, parce que je ne veux pas fuir votre question, il a le comportement de quelqu'un qui se comporte comme un antisémite. Parce que j'ai réfléchi après qu'on m'ait reposé cette question, je me suis dit, voyons, moi, je n'aime pas donner raison à ceux qui montrent du doigt comme ça, qui accusent. Mais je me suis dit, enfin... C'est un peu ce que vous avez fait. Vous le regrettez. On le sent bien, vous le regrettez. Non, non, je n'ai pas dit ça, madame. Je sais que la manie journalistique est d'obtenir des aveux comme autrefois l'Inquisition. Non, non, mais je vous sens... Non, 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 ce n'est pas un aveu, mais Jean-Luc Pélinchon, on vous sent mal à l'aise avec... Voilà. Non, 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 vous regrettez. Non, 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 n'essayez pas, ça ne sert à rien. J'ai dit que ce que... Vous exprimez sans dire le mot regret, on le sent quand même. Je m'exprime pour dire... La manière avec laquelle je me suis exprimé là ne permet pas de comprendre ce que je raconte. Le traditionnalisme enfermé conduit au communautarisme. C'est ça que je voulais dire. Vous répondriez aujourd'hui, si je vous reposais la question que Bruce Toussaint vous avait posée, est-ce que Éric Zemmour est antisémite ? En tout cas, vous seriez tenté de dire oui. Qui suis-je pour juger de ça ? Ce que je peux dire, c'est qu'il se comporte, il a déjà été condamné pour incitation à la haine raciale, mais il se comporte comme un antisémite. Parce que, pardon, dire que Philippe Pétain traitera la patrie à protéger les Juifs, ça, c'est un discours assez traditionnel d'antisémite qui ne tient pas compte de la réalité du meurtre de masques qu'a été, par exemple, la rave du Veldiv, dont même pas 1000 personnes sont revenues vivantes. Donc, il a un comportement, il a des mots, il a, par exemple, quand il reproche aux gens de se faire enterrer ici ou là et qu'il en déduit une extériorité à la nationalité française, alors là, moi, je crie au scandale. Bon, pour ma part, mes parents ont été incinérés, ils ont demandé tous à ce que leur cendre soit répandue dans la Méditerranée. Sommes-nous moins pas assez français aux yeux de M. Zemmour ? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Déduire la nationalité française de certaines caractéristiques de comportement ou de tradition, c'est insupportable. Et c'est assez typique de ceux qui sont antisémites qui pensent toujours que les Juifs ne peuvent pas être vraiment citoyens français. Ce qui est aujourd'hui qu'on retrouve ceux qui pensent que les musulmans ne peuvent pas être vraiment citoyens français. C'est pourquoi vous me voyez monter à l'assaut contre la haine des musulmans parce qu'elle fracasserait la nation française. On va y venir parce que justement, vous avez dit du Printemps Républicain qui est une association qui dit œuvrer pour la défense de la laïcité et de l'égalité qu'il s'agissait, je vous cite, de fanatiques anti-musulmans qui sont en train de détruire ce pays. Ils portent plainte contre vous. Est-ce que vous maintenez vos propos ? Ça, madame, du moment qu'une plainte est engagée, je ne prendrai pas le risque sur ce plateau d'aller m'aventurer dans une bataille. Vous maintenez ses propos ? Attendez, madame, on est là pour quoi ? C'est mon procès, là ? Non, non, pas du tout. Vous venez de parler... Vous avez commencé le procès, vous êtes le juge et vous me demandez si je reconnais les faits. En aucun cas. Alors, Jean-Luc Mélenchon, en fait, vous avez prononcé ses mots et à l'instant, vous venez de dire que c'est un de mes combats de lutter contre ceux qui s'acharnent contre les musulmans. Parmi eux, il y a le printemps républicain que vous avez ciblé comme étant des... Oui, le printemps républicain à montrer du doigt les musulmans, à pourchasser les uns et les autres dans différents réseaux, notamment les réseaux de presse et de médias qui comportent un certain nombre d'adhérents à cette association et où on procède comme ça à des désignations, on montre du doigt. Enfin, si vous voulez bien considérer les propos de cette association à de nombreuses reprises, vous avez vu sur les réseaux sociaux, on a produit toutes sortes d'images qui montrent comment ils parlent et ils s'adressent aux musulmans. Voilà. Alors, si maintenant toute discussion politique doit se terminer dans un prétoire de tribunal, alors dites-moi tout de suite ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. Ce n'est pas du tout à moi de vous dire ça, simplement eux portent plainte contre vous donc en l'occurrence, il y aura ce débat. Mais ils ont un avocat performant. Jean-Luc Mélenchon, qui nuit le plus aux musulmans de France ? Quand vous dites en effet qu'ils sont des fanatiques anti-musulmans qui sont en train de détruire ce pays, qui nuit le plus aux musulmans de France ? Est-ce que c'est le printemps républicain ou est-ce que c'est les radicalisés ? Est-ce que les radicalisés nuisent aux musulmans de France ? Est-ce que ce n'est pas eux dont vous devriez dire aujourd'hui qu'ils sont peut-être de dangereux fanatiques qui nuisent aux musulmans ? Madame, mes propos m'appartiennent et je dirai ce que je veux si vous voulez bien. Bien entendu, je vous pose des questions et vous répondez exactement ce que vous voulez bien plutôt que du magistère moral que vous prétendez incarner à cet instant. La vérité est que depuis des années on ne cesse d'insulter les musulmans, qu'on ne cesse de me reprocher d'avoir participé à une manifestation à laquelle je suis fier d'avoir été. Non mais je ne parle pas de vous, je parle en général de ceux qui partagent votre propos. Je veux savoir quel est votre conseil. nous étions dans la rue avec la CGT, la FSU attaque parce que de pauvres gens sortant d'une mosquée avaient reçu un coup de fusil d'un ancien candidat du Front National et il y a eu une manifestation qui s'est terminée en chantant la Marseillaise. Je suis fier d'y avoir été et si elle avait lieu de nouveau, j'y retournerai et ce n'est pas parce que un ou deux olibrius y ont dit des choses qu'ils n'avaient pas à dire que je le regrette. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Voyez-vous, les musulmans de France, les musulmans d'une manière générale n'ont jamais manqué à la France ni à Monte Cassino ni au débarquement de Provence. Jamais ils n'ont manqué à la France alors que bon nombre de ceux qui leur font des leçons, eux, ont manqué à la France dans d'autres générations. Par conséquent, je vais vous dire une chose, madame, qui concerne vos enfants comme les miens. Il va falloir qu'on vive tous ensemble, quelle que soit notre religion. Et ça ne sert à rien de montrer, de faire sortir une patte qui ne reviendra plus jamais dans le tube si on la laisse sortir. Cette patte, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle la stigmatisation. Ça s'appelle insulter les gens à cause de leur prénom sans qu'on ait l'impression qu'il y ait une réaction. Jusqu'au jour où j'ai pu avoir à BFM le débat salutaire que j'y ai eu. Eh bien voyez-vous, des tas de gens pensaient qu'on était tous d'accord pour dire oui, les musulmans, en gros, comme il y en a qui sont radicalisés, ils sont tous insupportables. Ce n'est pas mon avis. Voilà. Ce qui nuira le plus à la France, ce sont les haines religieuses. Voilà. Alors les radicaux, quelle que soit leur religion, m'insupportent au dernier degré. Les radicaux qui tuent au nom du Christ 90 personnes ou qui vont tirer sur une mosquée comme ça a été le cas en Zélande, m'exaspèrent et n'ont rien à voir avec le christianisme. Les radicaux qui tuent des gens ou qui en égorgent au nom de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà ma conviction profonde même si je sais que certains de mes amis disent que toute religion porte à l'excès. C'est ce que je ne crois pas personnellement parce que je viens d'une tradition chrétienne et il n'y avait aucun assassin. Ma mère était une catholique pratiquante et interdisait que l'on parle mal des musulmans à la maison et a appris à son petit garçon et j'en témoigne à mon âge une forme d'amour pour les autres dont je ne me dédierai jamais. Les choses sont très claires. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la liberté est dans le hijab ? Cette formule n'est évidemment pas de moi. La liberté est dans le hijab. C'est ce qu'affirme la campagne financée par le Conseil de l'Europe qui a été condamnée par la France et par l'État français. Moi je trouve ça absurde. La liberté serait dans une tenue maintenant. Non, la liberté serait si les droits des peuples étaient respectés. Voici la campagne Jean-Luc Mélenchon. La liberté est dans le hijab. Je crois qu'ils ont fait ça parce qu'ils trouvaient qu'il y avait du racisme anti-musulman mais ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Mais maintenant que ça n'aboutisse pas à dire que quiconque se met un voile sur la tête est un radical terroriste. Je rebondis simplement sur un mot que vous avez dit. Vous avez dit tenue à propos du voile. Est-ce que pour vous le voile est une tenue, un vêtement ou est-ce que c'est un signe religieux d'appartenance à une religion ? C'est les deux. Mais c'est beaucoup un signe religieux aujourd'hui parce que les personnes que je connais qui portent un voile le font pour des raisons religieuses de conviction. quand j'étais gamin j'ai des photos où il y a ma mère, ma soeur, ma grand-mère tout le monde a un foulard sur la tête parce que ça ne se faisait pas de sortir en cheveux on disait. Une femme en cheveux c'était une femme qui... C'est la même chose ? C'est un peu de même nature parce que... Ce n'est pas une revendication aujourd'hui ? Il y a une tradition qui était chez nous qui continuait d'ailleurs dans le christianisme on n'entre pas on ne va pas voir le pape sans avoir la tête couverte Madame Apolline de Malherbe si vous rencontriez le pape vous devriez mettre une mentille peut-être que celui-là ne le demande pas mais le précédent... Non mais là ce n'est pas pour rencontrer le pape c'est de manière quotidienne. Il y a des gens qui par condition religieuse dans l'espace public mettent un vol sur la tête. Est-ce que vous qui disiez tout à l'heure la question de la laïcité du vivre ensemble c'est justement que les religions qu'on puisse vivre en bonne intelligence vous parliez de vos enfants de mes enfants de nos enfants est-ce que le fait d'exprimer à ce point et de manière si visible sa religion c'est quelque chose qui vous désole qui vous laisse indifférent ? Non pas... Bon... Comment vous dire ? Mais c'est ma conviction je suis un élu du peuple donc je dois tout prendre en compte. Bon... Si on commence à faire la police du vêtement on n'est pas sortis à faire enlever les kippah sur la tête dans la rue à faire enlever les voiles sur la tête à faire enlever les crucifix visibles on n'est pas en Iran. Mais vous préférez un Iran ? Vous préférez un Iran ? Alors on reproche aux Iraniens de vouloir mettre des voiles sur la tête à tout le monde et ici on voudrait les enlever un peu de calme un peu de... L'espace public c'est pas lui qui est laïque la société elle est pas laïque c'est l'État qui est laïque. Faut pas tout mélanger. Mais j'ai quand même senti pardon peut-être je suis interprète mais quand même chez vous peut-être ça vous arrangerait quand même vous préféreriez spontanément c'est votre nature peut-être que les gens soient plus laïcards à l'ancienne je dirais c'est-à-dire en effet que ces signes ostentatoires de religion qui sont quand même assez présents aujourd'hui peut-être que ce soit moins. Je suis un Français classique. Je sais pas ce que c'est un Français classique. Mais non mais un Français classique je vais vous dire ce qu'il fait. Il supporte pas que les gens se singularisent. Mais si vous l'embêtez parce qu'il fait ceci ou cela il supporte pas non plus. Et c'est au milieu de tout ça qu'il tâche de trouver sa petite vérité personnelle. Moi je ne serai pas le président qui fait la chasse aux vêtements. Il n'y aura pas de police. Alors vous m'avez dit que c'était un signe religieux mais maintenant vous me dites que c'est un vêtement. Mais un vêtement et un signe religieux peut être un vêtement. Qu'est-ce que vous voulez prouver madame Valézzi ? Afficher franchement votre opinion au lieu de zigzaguer comme ça. Ce n'est absolument pas une question d'opinion. Et encore une fois vraiment ce soir ce qui m'intéresse Mais pourquoi vous vous dissimulez Jean-Luc Mélenchon ? C'est votre conviction vous avez le droit d'en avoir une. En aucun cas Jean-Luc Mélenchon. Non ce qui m'intéresse là vraiment ce soir c'est de savoir ce que vous pensez. Et c'est une question C'est une question qui est très importante aujourd'hui dans le débat politique. On peut le vouloir ou pas. C'est une question qui est importante dans le débat politique et qui est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où vous avez commencé votre carrière politique. Vous pouvez le constater et c'est tout simplement un constat le voile était moins présent. Alors peut-être en revanche la mentille dont vous parlez était plus présente. Est-ce que l'homme de gauche qui considère qu'il faut s'émanciper des religions ne regrette pas parfois que ces religions reviennent autant physiquement présentes dans le débat et dans l'espace public ? Je n'ai pas à étaler ce type d'état d'âme. Ce qui compte c'est ce qui est bon pour le pays pour qu'on puisse vivre. C'est ça qu'on me demande. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Pas à être votre philosophe à tous ni à vous dire ce que vous devez faire. J'essaye de vous dire comment nous pouvons vivre tous ensemble. Il faut toujours se souvenir que la première barrière au racisme c'est soi-même. Si soi-même on y fait obstacle. Si vous vous en prenez aux juifs j'irai jusqu'au dernier village de France le défendre. Je l'ai dit une fois alors même que je venais d'être grossièrement insulté ainsi que mes camarades. J'ai dit je ne confonds pas cette bande d'énergumènes. Chaque compatriote juif doit savoir qu'il a tout le pays avec lui. Chaque compatriote musulman doit savoir que sa liberté est pari évidemment pour les chrétiens qui sont jusque dans ma famille. Par conséquent ne me demandez pas d'exprimer des sentiments qui me mettraient dans une attitude d'agressivité ou surtout étant candidat à la présidence de la République à entrer dans des domaines qui ne sont pas ceux de la présidence de la République. Le président de la République ne vous dira pas ce que vous avez le droit de faire ou pas en matière de religion. Il ne vous dira qu'une chose respecter la loi. Point final. Sur la question du regard... Parce que madame... Je suis sûr madame de Malherbe que si nous poussions un peu plus loin la discussion dans quelques instants on pourrait parler des règlements européens. Vous venez de parler d'une campagne de pub mais moi ça fait des années que je vous explique que l'Europe n'est pas laïque parce que dans les textes européens il est prévu qu'on a le droit d'exercer sa religion en privé et en public et les rites. C'est écrit dans les accords et les traités Vous le regrettez ? Bien sûr je le regrette. Les Français n'ont pas fait leur boulot. Quand ils étaient réunis à la convention sur l'autorité de M. Giscard d'Estaing ils auraient pu se réunir entre Français et dire écoutez nous on a tous quelque chose dans le commun c'est la laïcité ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas défendu on ne va pas les reprocher aux autres d'avoir fait emporter leur point de vue et maintenant nous sommes tous régalés Est-ce que là-dessus maintenant tous les candidats même les plus bruxellois comme Michel Barnier disent attention bouclier quand il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord dans les traités européens on dit non Est-ce que sur ce point-là par exemple vous pourriez dire moi président je dis non Je dis non à quoi ? Je dis non à cette idée qu'on peut pratiquer la religion en public Mais comment je ferais une chose pareille ? Si vous en croyez Michel Barnier il suffit de dire bouclier Mais ça dépend de quoi on parle Ça c'est des formules en général Vous allez faire quoi ? Empêcher les cloches de sonner dans les églises Il y a des gens qui le demandent Quand il y a eu le débat sur la laïcité il y avait des gens qui demandaient qu'on ne permette pas de se balader en soutane Et il y avait des soutanes partout les laïcs ont dit et c'est bon quoi à pas courir derrière les gens dans la rue pour leur faire enlever leur soutane Par contre le truc là comment vous appelez ça ce grand machin tout noir là Bon ça on l'a interdit on l'interdit Le Burkini Voilà Bon pourquoi ? Parce qu'on reconnaît Nous autres nous pensons que dans notre société Je dis qu'il n'est pas interdit mais en revanche La Burkini Je dis clairement que je suis contre ce truc Pourquoi ? Parce que nous avons un droit à se dévisager Voilà C'est un droit Je veux voir votre figure et vous madame et vous madame et je ne supporte pas que vous me le cachiez parce que vous me dévisagez et moi je ne vous dévisage pas Donc voilà des choses simples à comprendre Mais il ne faut pas aller chercher des trucs trop compliqués Parce que franchement madame la vérité c'est que c'est des débats à la noix qui servent de prétexte pour ne pas parler d'autre chose Regardez combien de temps qu'on est en train de parler de tout ça qui n'a aucun intérêt alors qu'on pourrait parler d'autres sujets Ça n'a aucun intérêt ? Aucun 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 La vie ne changera pas Pour les français ça n'a aucun intérêt pour vous Je pensais que les français ne s'y intéressent pas On a parlé des impôts on a parlé du nucléaire on a parlé du pouvoir d'achat Vous ne pouvez pas nous faire le reproche de ne pas vous avoir Je ne vous fais aucun reproche Je suis en train de vous dire que ces questions n'ont pas d'intérêt Pour vous ça n'a aucun intérêt C'est bien entendu Vous avez peut-être entendu l'ancienne ministre Ramayad dit qu'elle se sent agressée qu'elle se sentait agressée lorsqu'elle allait à l'Assemblée ou au Sénat Je ressentais une micro-agression dit-elle en passant sous la statue de Colbert Colbert qui était donc le ministre de Louis XIV qui avait rédigé le Code noir Est-ce qu'il faut retirer les statues ou les portraits de Colbert ? Bon, ce n'est pas très glorieux Alors ça, ça s'appelle Je remercie d'ailleurs les circonstances de me permettre d'améliorer ma culture On m'a dit Qu'est-ce que tu penses de la cancel culture Vous n'avez aucune espèce d'idée On y est Il paraît que c'est ça Bon, alors en France la cancel culture ça a commencé le 14 juillet 1789 on a commencé par Poudre par terre à la Bastille C'était un début de cancel culture Et puis ça a continué Par exemple si vous allez à la Roche-sur-Yon vous avez une association qui a demandé qu'on débaptise la place François Mitterrand pour qu'elle ne s'appelle plus François Mitterrand Et ainsi de suite des places Lénine en France il y a pas mal d'endroits où ils ont décidé que non, non, pas Lénine Alors ils ont enlevé Lénine Quand on est arrivé quand les Américains sont arrivés à Bagdad cancel culture ils ont foutu par terre la statue de Saddam Hussein Et dans plein de pays de l'Est on continue à enlever Alors je vois pas que ça soulève des protestations Vous protestez ? Je vous pose simplement la question Est-ce que vous supprimeriez la statue de Colbert ? ce genre de statue Et Colbert ? Non mais attendez Faut-il toucher à Colbert ? Mais bon Ça ce sont des choses qui ont à voir avec la vie Colbert Ça m'ennuie parce que je suis assez historien pour savoir de quel débat Colbert a été l'enjeu notamment pendant la grande révolution de 89 entre lui et les libéraux et ceux qui s'en réclamaient Mais le code noir est une abomination Vous êtes d'accord ? Alors que des gens trouvent que ça leur fait quelque chose de passer sous la statue d'un type qui a inventé une chose pareille Et bien moi je le comprends figurez-vous Alors après qu'est-ce qu'ils feront ? Nous verrons bien Mais franchement arrêtez de faire des drames parce qu'on veut enlever ceci Tenez Ça vous paraît naturel que l'histoire évolue ? Qu'on regarde avec nos valeurs d'aujourd'hui l'histoire Donc on enlève les statues on en met d'autres on en reprendra Et puis ça s'appelle s'approprier l'histoire de sa patrie Et il y a des choses qu'on accepte et puis d'autres qu'on n'accepte pas Regardez-moi j'ai dû supporter de passer sous la statue de Louis XVI qui est à Nantes parce qu'il y a encore une place en France où il y a une statue de Louis XVI Si je n'écoutais que mon tempérament je la ferais retirer de là Mais précisément c'est intéressant ce que vous dites Jean-Luc Mélenchon Vous dites en fait ça me heurte mais je n'irai pas jusqu'à la débrouillonnée parce que ça fait partie de l'histoire de France Mais parce que je suis candidat à l'élection présidentielle que je suis député Mais si j'étais un citoyen lambda peut-être que je ferais partie d'une association pour dire enlevez-moi la statue de ce traître à la patrie qui voulait la faire envahir pour rétablir son trône Bah je pourrais le dire comme je pourrais dire que le comportement que le code noir est une abomination et que l'esclavage est un crime contre l'humanité et que mes propres camarades l'ont fait adopter au Parlement européen parce que c'est un crime contre l'humanité et ça a duré trois siècles Trois siècles pendant lesquels on a déplacé des gens Alors comprenez que ceux qui se savent les enfants les petits-enfants les arrière-petits-enfants d'une souffrance pareille et qu'il ait le cœur au bord des lèvres bah moi je le comprends J'ai juste une dernière question Jean-Luc Mélenchon Pourquoi vous n'avez pas laissé la place à une femme ? Quelle place madame ? Votre place Pourquoi vous n'avez pas laissé la place de candidat à une femme ? Parce que ça n'est pas une place et que je n'en suis pas propriétaire Bah il se trouve que vous l'avez prise Non Je l'ai acceptée Ah Ah bah oui Mais vous ne pensez pas qu'il y a des femmes qui auraient pu y prétendre aussi Clémentine Autain Est-ce qu'elle est moins compétente que vous par exemple ? Bien sûr que non Et quand j'ai posé la question je me suis aussi tourné vers elle Est-ce que quelqu'un est prêt à assumer ce rôle ? Personne ne l'a demandé Vous ne pensez pas avoir peut-être quelque chose d'impressionnant ? Non ? Pour Clémentine Autain Qu'à aucun moment Non mais c'est que vous la connaissez pas Si vous croyez qu'on impressionne Clémentine Autain Alors là vous vous trompez sur le personnel Vous comprenez bien pourquoi je vous pose la question Je vous pose la question parce que Sandrine Rousseau et Alice Coffin qui est sa porte-parole disent au fond quand on est féministe aujourd'hui un homme féministe doit laisser sa place Bon Alors premièrement ce n'est pas ma place je recommence Deuxièmement puisqu'on en est au bilan de chacun je voudrais faire remarquer que les insoumis dans lequel je joue un rôle qui des fois est considéré comme total et d'autres fois c'est le cas là nul mais quand même j'étais président de groupe je ne le fais plus c'est une femme qui m'a succédé nous avons un groupe au Parlement européen la GUE c'est une femme que nous avons proposée pour la coprésider j'estime que mon bilan dans ce domaine n'est pas trop mauvais Mais ça c'est comme le président Macron qui dit qu'il veut une femme premier ministre et puis il n'en trouve jamais comme par hasard Je ne suis pas le président Macron et je ne suis pas en état de nommer un premier ministre mettez-moi en situation de nommer un premier ministre et vous verrez les résultats Et vous nommerez une femme On verra Et vous nommerez une femme Merci Emmanuel Macron l'a dit il ne l'a pas fait Il n'y a pas eu de réponse Merci à Pauline Demande Juste pour préciser ce qui vient d'être dit Imaginons issue différente à la primaire des Verts et c'est Sandrine Rousseau qui gagne Vous auriez pu vous retirer pour laisser Sandrine Rousseau être aussi votre candidate Écoutez vous voyez la vie politique comme une salle de rédaction avec des compétitions de personnes Ce n'est pas le cas Nous avons des compétitions de programmes Non mais attendez mais bien sûr je ne vous en veux pas c'est comme ça partout Le lieu le plus démocratique c'est la politique parce que nous réglons nos comptes à coup de vote tandis que partout ailleurs on les règle en se poussant dans le dos Donc j'ai une divergence politique avec les Verts qui est une divergence sérieuse pas insurmontable mais elle existe et elle justifie le fait que nous avons des candidats différents J'avais peut-être moins une divergence avec Sandrine Rousseau qu'avec la Ligue Jadot c'est pour ça que je vous posais la question parce que je sais qu'en réalité vous ne le direz peut-être pas ce soir mais cette éventualité a été dans l'atmosphère aussi de votre parti et de votre campagne à un moment donné Je ne sais pas d'où vous tirez une chose pareille mais c'est quand même un monde vous considérez comme rien notre vie ça ne compte pas Pas du tout pourquoi vous dites ça ? J'ai quitté le parti socialiste en 2008 pour fonder le parti de gauche puis avec les communistes le front de gauche sur une ambition et un idéal un horizon une ligne d'horizon puis nous avons fait les insoumis nous avons fait ce programme nous avons travaillé nous avons des divergents tout ça n'existe pas il reste juste une bataille d'égo ou bien parce que je suis un homme je suis disqualifié pour une tâche et une telle autre parce qu'elle est une femme elle est super qualifiée tout ça est absurde nous avons discuté hommes et femmes et pas parce que j'impressionnais les autres parce que tout le monde sait quel calvaire c'est d'assumer la fonction que je suis en train d'assumer tout le monde sait quelle épouvantable difficulté c'est donc tout le monde réfléchit bien est-ce qu'il s'en sent la force est-ce que c'est le moment par rapport à sa propre vie vous faites comme si les hommes et les femmes qui m'entournent n'avaient pas de vie des plus jeunes que moi auraient pu être candidats ils ont des enfants à la maison qui n'ont pas 10 ans ils pensent qu'ils doivent arriver à concilier leur activité politique déjà dévorante pareil pour les femmes il y a plein de paramètres qui interviennent on a pensé que j'étais le mieux placé pour le faire dans un moment effroyable parce que l'extrême droite est en progression partout parce que nous sommes le dos au mur et on se disait Jean-Luc on le connait au moins ça nous donnera des gens qui savent qui il est la politique a une densité humaine qui ne se résume pas comme on m'a dit pourquoi vous ne donnez pas la place mais je ne suis pas propriétaire de cette place on vous l'a entendu et c'était important de vous entendre là-dessus vous êtes ce soir face aux journalistes de BFM vous êtes aussi ce soir face aux Français et c'est Bruce Toussaint qui va porter jusqu'à vous leurs questions ce soir je vais relayer en effet des questions il faut que je vous taquine pour qu'on fasse le bon buzz comme avec monsieur le Chypre d'accord très bien je vois que vous choisissez vos signes imaginez que j'ai fait ça à madame de Malherbe ça ne passerait pas pourtant ça pourquoi ? pourquoi ? je ne sais pas c'est pour dire bien que pensent les Français certains Français de votre campagne présidentielle la troisième si on leur demande en un mot de qualifier votre campagne voilà ce que ça donne regardez ce sont des mots et des réactions dans la rue surprenante réalisable affligeante illisible ambitieuse utopiste inutile la bienvenue il y a de tout du bon du moins bon et vous si je vous demande en un mot de qualifier cette campagne excitante excitante oui parce que le moment est historique c'est un défi intellectuel c'est pas l'élection elle-même c'est le moment quand une génération politique je parle des êtres vivants à un même moment a eu un défi pareil à relever une catastrophe sociale sanitaire mondiale qui se transforme en catastrophe sociale est sur fond de crise climatique tout le monde est pris à contre-pied tout le monde doit reformuler sa pensée doit l'expliquer autrement je me réjouis qu'on ait travaillé sérieusement comme on l'a fait pour avoir un programme qui y répond donc j'en profite pour vous le dire les gens qui disent bon bah c'est affligeant ils ne sont pas d'accord avec moi vous savez les français ils sont comme ça alors ils ont compris le jeu c'est une question alors je suis un français moyen je vous réponds machin y affligeant ou oui c'est génial bon tout ça est excessif c'est juste pour dire nous avons tous des opinions mais nous sommes mis au défi moi je n'ai qu'une chose un message à passer à cet instant soyez exigeants les gens soyez exigeants demandez-vous pourquoi 5 mois avant une élection présidentielle aussi importante il n'y a qu'un seul programme qui est mis sur la table celui-ci c'est quand même un événement politique quand les sondages se font on vous dit que 50% des gens un peu plus à peine seraient prêts à aller voter ça veut dire qu'il y aurait 50% des gens qui n'iraient pas voter et c'est sur cette base qu'on fait des sondages des programmes aussi charpentés par exemple on l'a vu pour la première de la droite il y a des sondages des programmes pardon qui sont aussi sur la table ah oui oui pour le coup pour les avoir lus aussi c'est différent des vôtres c'est vrai mais ils existent il y en a plusieurs petite parenthèse sur la campagne il y avait aussi un autre mot c'était dernière c'était dernière campagne présidentielle ouais ah bah oui oui j'ai lu que Joe Biden a envisagé peut-être de se présenter en 2024 à côté vous êtes un gamin je ne suis pas je ne suis pas concerné non moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet si je pense que cette fois-ci nous avons contrairement à ce qui se dit mais peut-être que ça nous profite qu'on ne regarde pas de trop près bon je pense que nous avons nous avons notre chance et par conséquent c'est ce qui m'a conduit à inventer une stratégie pour répondre au problème qui était qu'on ne pouvait pas avoir d'unité au sommet puisqu'on ne pouvait pas en avoir au sommet il fallait donc voir est-ce qu'il était possible d'en avoir une à la base oui ça s'appelle l'union populaire on a fait un sondage pour voir si les gens étaient d'accord avec les idées que contient le programme ils sont d'accord avec les idées très majoritairement donc pour le défilé pour nous comment ça se fait que les gens sont majoritairement d'accord avec les idées mais ça ne leur vient pas à l'évidence de dire puisque je suis d'accord je vote pour eux il y a là tout le problème que nous avons à régler en convaincant en allant chercher les gens qui ont intérêt à ce que le programme s'applique le programme dans les quartiers populaires on parle sécurité Guillaume vous pose une question sur la police et plus précisément sur la BAC regardez bonsoir monsieur Mélenchon vous comptez supprimer des effectifs de la BAC n'avez-vous pas peur qu'il y ait plus d'insécurité ou d'incivilité non j'y ai réfléchi vous imaginez bien merci de me poser la question d'une manière ouverte parce que souvent ce n'est pas le cas alors la BAC est une police ce sont des unités de police qui ont été formées et recrutées pour faire du flagrant délit et ces unités ont fini par remplacer la police de proximité qui existait avant il y a donc plusieurs conceptions de la façon de faire de la police je suis plutôt pour la police de proximité qui vient se mettre là au milieu qui discute qui calme et puis qui de temps à autre fait ce qu'il faut parce que ce n'est pas acceptable je suis surtout pour qu'on rééquilibre les effectifs nous avons 7000 personnes dans les BAC et nous en avons 5000 dans la police judiciaire or la police judiciaire c'est quand même le coeur du métier de policier pourquoi ? parce que c'est démanteler les grands réseaux de traite des êtres humains de la drogue des trafics d'armes c'est la police qui est la plus directement au contact du crime organisé car ne croyez pas que la principale délinquance à laquelle nous avons affaire soit totalement détachée du crime organisé je veux dire par là que le trafiqué de la drogue se fait avec des réseaux de drogue si vous menacez avec une arme c'est parce qu'il y a des réseaux d'armes il y a 7 millions d'armes qui se baladent dans ce pays on va parler de drogue dans un instant mais sur la BAC c'est vrai que la BAC elle n'a pas une très bonne image il faut bien le dire pas une très bonne réputation mais il y a beaucoup de policiers qui expliquent aussi que la BAC elle a un rôle aussi important parce que souvent les policiers sont en civil au plus près finalement de la délinquance c'est que c'est plus pratique peut-être pour essayer de stopper cette délinquance dans ce cas si c'était vrai depuis le temps qu'elle existe on aurait observé un recul de la délinquance que vous montrez du doigt ce n'est pas le cas donc comme toujours il faut ne pas s'obstiner il ne faut pas transformer en guerre dogmatique une appréciation sur comment on organise la police c'est normal par les deux police de proximité et BAC après tout parce que attendez il y en a 5000 alors vous en voulez combien alors ils vont en mettre 20 000 30 000 on est un des pays où il y a le plus de policiers par habitant qu'est-ce que vous voulez de plus non il faut maintenant se poser la question de l'efficacité et justement vous avez une association de police par exemple qui est intéressante ils sont pour la légalisation du cannabis et vous savez leur principal argument c'est de dire 60% des occasions de contact d'un policier avec quelqu'un c'est pour vérifier s'il a du cannabis dans les poches franchement il n'y a pas mieux à faire il y a une idée reçue qui circule sur vous qui dit que bon c'est un peu une caricature que vous voulez désarmer la police la vérité c'est quoi alors qu'est-ce que vous proposez même parce que vous parlez de manif le jour où j'ai répondu il y avait du délacrimo partout il y avait déjà eu 30 éborgnés bon alors j'ai dit ben quelqu'un m'a posé parce que vous savez les journalistes sont taquins donc ils disent ah alors monsieur Mélenchon on est dans la rue ça fume de tous les bords bon et j'ai dit ben oui je suis pour pour désarmer les policiers qui sont dans les manifestations bon alors de là on a des déduits je voulais désarmer tout le monde ben non c'est pas le cas mais attendez vous allez voir du coup on est revenu à la charge pour me dire alors monsieur Mélenchon vous voulez désarmer la police regardez à Dijon ce qui s'est passé ben j'ai dit mes pauvres amis des policiers armés il y en avait à Dijon heureusement qu'ils n'ont pas sorti leur arme vous vous imaginez vous êtes dans un quartier arrive une bande de tape dure qui se tape avec une autre bande arrivent des policiers qui se mettraient à tirer de tous les côtés puis tout le monde se tirerait dessus enfin on n'est pas aux Etats-Unis mais attendez sur les manifestations c'est intéressant parce que vous dites noir sur blanc dans le fameux programme interdire les tasers vous voulez interdire les grenades de désencerclement les lanceurs de balles de défense les fameux LBD vous voulez aussi interdire la technique de la NAS en manifestation oui qu'est-ce qui reste aux policiers pour empêcher les incidents dans une manif franchement vous êtes terrible monsieur Toussaint vous voulez la transformer en technicien de l'action de police sans une NAS on ne peut pas contrôler une manif vous plaisantez vous plaisantez il y a eu des milliers de manifestations où il n'y a pas eu de NAS et moins il y a de NAS mieux ça se passe est-ce que vous savez ce que c'est monsieur Toussaint parce que vous vous n'y êtes pas allé à la manif ça se passe de plus en plus mal les manifs non ça se passe de plus en plus mal il y a de plus en plus d'incidents vous-même vous avez malheureusement été victime un jour dans une manifestation de quoi ils sont venus vous chercher les policiers non c'est pas vrai je ne me rappelle pas non très bien très bien non non mais ce que je peux vous dire c'est que je crois pardon je ne vous en veux pas mais je ne sais pas si il y a un assage vous êtes place de la république vous arrivez vous entrez sur la place de la république et puis après vous dites bon finalement je ne trouve pas l'ambiance fameuse je rentre à la maison pof vous ne pouvez plus sortir tout le monde est là et puis par dessus le tableau vous prenez 3-4 lacrymos pour créer une ambiance de travail c'est une méthode épouvantable je ne veux pas être méchant mais le nombre de fois où on met des forces de police d'une manière plus discrète dans la rue parallèle où vous n'avez pas des gens directement au contact ça se passe très bien le nassage est une méthode qui n'est pas bonne qui pousse au désastre maintenant si vous êtes amis des plaquages ventreaux et autres vous saurez qu'il n'y a qu'en France qu'on applique ce genre de méthode les fusils vous dites qu'il faut les balles en caoutchouc les grenades de désencerclement il n'y a qu'en France que c'est possible alors tous les autres pays d'Europe sont naturellement des lieux où l'on pille comme l'on veut et où on saccage comme on l'entend bien sûr Jean-Luc Mélenchon aux Pays-Bas il y a eu des émeutes il y a quelques jours contre le pass sanitaire vous savez ce qui s'est passé les policiers ont tiré à balles réelles ça ça n'arrive pas en France les policiers ne font pas ça tant mieux non oui parce qu'ils ont d'autres moyens pour empêcher qu'une manifestation dégénère vous vous rendez compte on parle des Pays-Bas je ne parle pas de la Chine ou d'une dictature et ces policiers souvent disent j'en ai pas j'ai parlé à quelques-uns aujourd'hui pour préparer cette interview on a besoin de ces outils je sais j'ai entendu à la télé dire qu'ils avons besoin d'être anglais bah c'est pas mon avis quels sont les autres outils que vous mettez à disposition pour une manifestation par exemple le calme j'ai vu des milliers de manifestations avoir lieu se dérouler très tranquillement j'ai toujours été un peu étonné de ces commandos qui surgissent à certaines occasions et qui rentrent ensuite tranquillement à la maison donc monsieur Toussaint vous parlez pas un perdreau de l'année là d'accord donc des manifestations j'en ai vu des milliers en France et à l'étranger alors vous vous êtes en train de me dire comme aux Pays-Bas on tire sur les gens non je vous demande ce que vous faites à la place la police puisque vous interdisez beaucoup de choses il y a d'autres moyens de faire de la police et tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a eu des énormes violences dans les manifestations de la part de la police on est d'accord tout le monde est d'accord mais vous prenez des riches parce qu'ils sont pas d'accord pour le reconnaître moi je suis d'accord qu'est-ce qu'on fait à la place je ne vois pas dans votre programme de solution c'est incroyable on devait demander à un président de la république candidat à ça à dire comment on organise le contrôle d'une manif je ne suis pas policier mais je sais qu'il y a des techniques qui donnent des résultats déplorables si ça vous fait rien qu'il y ait 32 personnes éborgnées dans un état républicain et démocratique monsieur Toussaint je vous connais je sais que ça vous fait quelque chose vous n'êtes pas d'accord avec ça vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait des séances comme celle à laquelle on a assisté mais malheureusement les propositions que vous faites en matière de police Pierre-Georges n'a jamais fait de nassage et à l'époque il n'y avait pas plus ni moins de casques qu'aujourd'hui les propositions que vous faites en matière de police et notamment de contrôle des manifestations ou des méthodes d'interpellation sont qualifiées par certains policiers de monde de bisounours pardon de vous le dire comme ça non non mais ne vous excusez pas de porter la parole de policiers qui sont parfois eux-mêmes des bruts parce que si moi je suis un bisounours celui qui a tiré de sang froid je ne dis pas vous j'ai dit un mot oui oui mais ceux qui ont tiré 32 fois de sang froid dans la figure d'un de leurs compatriotes sans qu'on sache une seule fois qui c'est vous les appelez comment ceux-là ? c'est quoi l'adjectif il faut parler de ça ? il est donc normal qu'un responsable politique qui sait l'importance de la police dans une société je ne vous ai pas dit qu'on pouvait faire vivre une société sans police l'importance de la police de la délégation de la violence légitime de l'état à un corps organisé pour ça il faut être extrêmement vigilant sur la manière de l'utiliser la manière de fonctionner vous finissez par oublier ce qu'est la liberté vous ne vous rappelez pas la période où on n'avait pas le droit de vous demander à tout bout de champ votre carte d'identité vous avez oublié et demain vous aurez oublié la période où on n'était pas obligé de montrer son pass avant de rentrer dans un bistrot il n'y a rien de plus facile à oublier que la liberté donc je suis obligé de dire que tout ça a été trop loin maintenant il faut revenir à des choses plus sensées plus mesurées mieux organisées dans la lutte contre le terrorisme dans la lutte contre le crime organisé prioritairement si vous le voulez bien question de Sophie c'est dans la lignée de ce que vous disiez à l'instant qui vous interroge maintenant sur un fléau le trafic de drogue regarde bonsoir monsieur le mélenchon je voulais savoir comment vous allez éviter le trafic de drogue en France alors vous avez raison de dire que ça c'est le fléau numéro 1 parce que les sociétés où le trafic de drogue s'est installé à grande échelle et c'est en train de devenir le cas aussi en Europe c'est d'abord les sociétés des Amériques et on a vu comment ça a dégénéré c'est à dire que progressivement quand vous avez la conjugaison du démembrement de l'Etat des services publics et du reste et de l'installation d'une économie parallèle par la drogue parce qu'il ne faut pas oublier d'abord ça sur le terrain les trafiquants et les cartels c'est à un autre niveau on est plutôt dans le rapport entre le smicard et le milliardaire les sociétés qui sont victimes de cette infiltration aucune n'est arrivée à s'en sortir et c'est la catastrophe donc nous devons concentrer des moyens de police contre le crime organisé notamment le trafic de drogue pour ça il faut être capable de discernement il y a un débat sur le sujet certains disent il ne faut plus en interdire aucune parce que en libérant le commerce de ces drogues on va le faire sortir de la clandestinité je n'ai pas été convaincu à titre personnel j'écoute ce qu'on me dit parce que moi je vois il n'y a rien de plus obstiné de plus insupportable que des gens obstinés qui n'écoutent rien et parlent de leurs préjugés cependant je suis pour la légalisation du cannabis parce que c'est la drogue qu'on ne peut pas combattre par la prohibition si nous voulons ralentir sa consommation il peut pouvoir le faire à visage découvert comme on l'a fait autrefois contre l'alcool notre pays ne l'oublions pas était un pays d'alcoolisme grave et il y a encore quelques départements où est à déplorer sur le cannabis il faut encadrer cette légalisation par un monopole d'état oui c'est à dire concrètement ça marcherait comment ? comme le tabac c'est un monopole d'état donc on plante on cultive et on vend par un monopole ça se vend c'est sous l'étiquette de l'état et du coup ça démantèle tout le trafic ceci dit et du coup l'argent sert aussi c'est important à lutter contre l'addiction donc j'imagine que c'est aussi des campagnes de prévention quand même de santé parce que la consommation de cannabis bon c'est comme l'alcool les gens raisonnables bon ça passe à partir d'un certain âge parce qu'avant c'est très dangereux un certain âge mais c'est surtout qu'il y a tous ceux qui abusent et c'est extrêmement nocif pour la santé il ne faut pas croire que c'est une consommation banale ce n'est pas vrai bon nous le savons alors voilà pourquoi on a présenté les choses de cette manière et moi je suis pour qu'il y ait des campagnes contre la consommation du cannabis mais qui fassent appel à la conviction à la mesure on y est arrivé pour l'alcool pourquoi on n'y arriverait pas pour le cannabis ce qu'il faut surtout c'est partir de l'expérience du concret de les pays qui font comme si les pays qui font comme ça on a maintenant plein d'expériences qui nous permettent de constater que la légalisation du cannabis qui dans pas mal de pays a permis un recul de sa consommation et surtout du crime organisé qui tournait autour ah mais justement vous pensez que ça met un terme alors pas immédiat évidemment ça doit prendre beaucoup de temps mais ça met un terme au trafic à la violence dans les quartiers sensibles à ce marché il y a les quartiers pas sensibles où la fumette marche aussi parce que ça commence à bien faire l'assimilation quartier et consommation de drogue la drogue c'est partout hélas pour tout le monde parce que tout le monde dans n'importe quel milieu social peut avoir un gamin ou un familier est-ce que ça met un terme à tout ça c'est un marché considérable on parle de milliards par an ils vont faire quoi les gens qui vivent de ce trafic ils vont ouvrir une supérette de cannabis à la place qu'est-ce qui va se passer c'est bien parce que vous commencez à toucher du doigt les problèmes donc si nous mettons un terme au crime nous ne savons que faire des gens mais vous plaisantez non pourquoi croyez-vous que quelqu'un va entrer dans ce type de trafic pourquoi parce qu'il n'y a rien d'autre c'est aussi simple que ça alors bien sûr vous avez les grands tordus dans toutes les sociétés vous avez des gens qui ont un penchant pour l'action illégale infime minorité la majorité des gens ne demandent qu'une chose vivent dignement d'un travail qui donne un salaire digne pas un travail qui vous transforme en esclave avec une paye au lance-pierre donc vous ne pouvez pas imaginer que vous ferez cesser le crime organisé si vous ne faites pas cesser en même temps les conditions de la misère qui est un déterrain de sa propagation ce n'est pas la seule condition évidemment et tous les gens qui sont dans la misère ne sont pas des traficants de drogue la nature a horreur du vide et vous savez très bien que si ça s'arrête peut-être qu'il y aura autre chose qui se mettra en place alors vous êtes en train de dire qu'il est impossible de lutter contre le crime ou que les gens sont voués à ça j'essaie de comprendre si vous voulez légaliser pour régler un problème sécuritaire ou si c'est pour une raison de santé publique ou alors pour une raison mais c'est tout à la fois écoutez vous avez entendu ma philosophie politique l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature donc moi je j'assume monsieur Bruce tout ça je veux rompre avec ce monde pourri comme il est là il est laid il enlédit la vie il détruit les plus jeunes il réduit à des conditions insupportables les aînés dans toute cette zone immense de la pauvreté il y a 9 millions de pauvres il y a des gens qui ont faim qui sont à l'aide alimentaire vous avez des gens qui ont froid c'est ça la vie de la France aujourd'hui moi je veux changer tout ça alors oui notamment je considère que lutter contre le crime organisé c'est lutter pour l'émancipation parce que par exemple un crime dont on ne parle pas mais dont on pourrait parler la traite des êtres humains la prostitution le commerce et le trafic des armes pourquoi croyez-vous qu'on achète une arme pour quoi faire ? pour faire du tricot ? non pour s'en servir donc moi qui lutte pour une société d'émancipation je veux en finir avec le crime organisé vous n'aurez pas meilleur lutteur contre le crime que des gens comme moi parce que je ne m'y habitue pas tandis que les autres s'y habituent ils se disent qui se débrouille comme ça ? ils gagnent leur vie comme ça bon c'est une histoire de pauvres qui se débrouille entre eux encore une question vous citiez à l'instant les jeunes Victor constate que les jeunes s'intéressent moins à la politique et vous demande ce que vous pourriez faire bonjour monsieur Mélenchon comment est-ce que vous comptez ressensibiliser les jeunes au débat politique ? en faisant comme pour les autres c'est-à-dire ? il faut changer la règle du jeu et je crois que le point de départ j'arrive et on élit une assemblée constituante et tout le pays se met à discuter jeunes, vieux pas jeunes, pas vieux se met à discuter quels sont les droits qu'on se reconnaît les uns aux autres au lieu que ça soit une discussion entre nous sur un plateau de télévision comme celle qu'on a eue tout à l'heure qui est très intéressante avec madame de Malherbe tout le monde va se mettre à parler de ça et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse et qu'est-ce qu'on va faire et le peuple français en faisant ça va se refonder ce qu'il faut pour les jeunes comme tous les autres c'est pas les prendre pour des imbéciles c'est-à-dire cesser de croire qu'ils ne se rendent pas compte que quel que soit le vote qu'ils font de toute façon les mêmes politiques sont appliquées et de ça ils en ont tous marre quant à la jeunesse c'est une erreur de croire qu'elles ne s'intéressent pas à la politique la plupart des jeunes ne savent pas qu'ils font de la politique quand ils dénoncent par exemple la misère qu'ils ne la supportent pas ils ne savent pas qu'ils font de la politique quand ils vont manifester contre le changement climatique mais c'est de la politique c'est ça la politique c'est de l'engagement mais bien sûr c'est l'entrée en citoyenneté c'est-à-dire de se sentir responsable de tous les autres les jeunes y sont prêts le taux d'abstention des 18-24 ans aux dernières élections régionales 87% les élections régionales tu parles si c'était passionnant c'est clair alors on avait à peine commencé qu'on avait droit au sondage vite 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 il faut faire barrage parce que Mme Le Pen va gagner toutes les régions résultat on n'a gagné aucune ouais Mélenchon il faut l'exclure de la liste en PACA on dit les verts résultat les deux seules régions qu'on a pris à des macronistes ont été faites par des insoumis alliées à un parti local à La Réunion et en Guyane c'est le parti local qui bien sûr est à mettre en avant parce que c'est lui qui a fait le gros du boulot donc vous voyez alors des élections pareilles où personne ne voyait quel était le sens mais là les gens tout le monde a compris que la présidentielle c'est l'élection clé d'abord parce qu'on élit une personne qui a un pouvoir absolument incroyable dans ce pays donc les gens savent que c'est par là que ça se passe et moi je leur dis si vous m'élisez vous réécrirez la règle du jeu parce que moi je ne viens pas là pour m'installer dans la maison je viens pour qu'on change la règle du jeu que vous la changiez pas moi vous deux questions encore s'il vous plaît François vous demande ce que vous feriez vous président et donc chef des armées ce que vous feriez de nos bases militaires en Afrique c'est une question qui est arrivée par mail que feriez-vous de toutes les bases militaires françaises en Afrique les bases militaires françaises présentes en Afrique résultent d'accords entre les nations africaines où se trouvent ces bases Djibouti le Gabon le Sénégal la Côte d'Ivoire et la République française quel que soit votre avis le mien c'est un accord international alors peut-être que le moment est venu d'aller rediscuter avec tout le monde de dire c'est bien ça que vous vouliez parce que nous autres français nous n'avons ni intérêt ni goût pour les présences militaires exotiques et nous savons depuis Robespierre que personne n'aime les missionnaires armés donc moi je ne rêve pas d'une France militairement présente partout et de ce fait pouvant être considérée comme une menace les pays d'Afrique et notamment les pays d'Afrique francophones sont des pays frères nous n'avons aucun intérêt à faire ce qui ne leur convient pas notamment militairement mais pardon de vous dire Bruce Toussaint que la vraie question qui se pose ce n'est pas les bases en général c'est notre présence actuellement dans le Sahel qu'est-ce qu'on est en train d'y faire qu'est-ce qu'on y fait on est intervenu parce qu'un président élu nous avait demandé d'intervenir nous a-t-on dit après coup fort bien nous respectons notre accord nous intervenons nous bombardons un petit coup dans un sens un coup dans l'autre et la colonne des djihadistes qui comptaient s'emparer de la capitale a été réduite à néant là-dessus nous y installons des troupes 5 000 personnes 2 millions d'euros 5 milliards au total depuis que nous y sommes qu'est-ce qu'on fait là vous pouvez me le dire qu'est-ce qu'on fait là alors celui qui nous a fait venir en lutte contre les djihadistes on le fait et qui vous a demandé de le faire et bien voilà monsieur Bruce Toussaint je suis comme vous parce que celui qui nous a demandé de venir il a été putché entre temps il y en a d'autres qui sont au pouvoir et est-ce que nous reconnaissons leur pouvoir ou pas moi ce que je sais c'est que je ne veux pas que la France on a déjà perdu 50 dénotes dans cette bataille et on ne compte pas les civils les civils maliens qui alors là on ne fait pas le compte donc c'est trop moi président de la république je demande aux maliens de me dire que voulez-vous qu'est-ce que vous voulez on reste on part si vous voulez qu'on part demain matin on s'en va si vous voulez qu'on reste dites-nous pourquoi faire et jusqu'à quand mais je ne suis pas d'accord pour que la France soit le gendarme d'un continent je ne suis pas d'accord Jean-Luc Mélenchon dernière question pardon j'en profite au passage pour dire à nos amis burkinabés de laisser passer la colonne française qui se trouve bloqué ça va le message a été reçu par les autorités françaises maintenant il n'y a aucune raison de pousser les choses à paroxysme il faut donc que les militaires français puissent passer ils ne veulent de mal à personne très bien dernière question d'Annie c'est une question par mail aussi Annie en écho aux accusations visant Nicolas Hulot qui a décidé hier de se retirer de la vie publique il estime qu'il est jugé et condamné par un tribunal médiatique il se dit écoeuré Annie demande et c'est évidemment au sujet du mouvement MeToo et de ses accusations d'agression sexuelle et de viol peut-on concilier la libération de la parole des femmes et la présomption d'innocence alors c'est une question remarquablement formulée parce que c'est comme ça que beaucoup de gens le ressentent alors essayons de comprendre pourquoi on est arrivé à cette contradiction il y a une cause à ça d'abord disons les choses comme beaucoup d'hommes les ressentent nous sommes sidérés parce que la plupart d'entre nous ni par leur culture ni leur pratique nous n'imaginions des choses pareilles possibles à une telle échelle ne racontons pas d'histoire on savait bien que mais on n'imaginait pas que c'était une proportion pareille de même que c'est grâce à la libération de la parole et aux campagnes féministes qu'on a compris ce qu'était un féminicide plein de gens n'arrivaient même pas à comprendre pourquoi on appelait ça féminicide on disait ben quoi c'est tuer quelqu'un non c'est tuer une femme parce qu'un homme considère qu'elle est sa propriété donc ce mouvement a libéré et permis de comprendre ce qui se passait nous autres hommes nous autres pères de famille nous avons des questions à nous poser sur la manière avec laquelle nous élevons nos fils comment avons pu nous leur transmettre qu'on l'ait voulu ou pas une telle image d'eux-mêmes et de la virilité première question deuxième question pour répondre à ce qui a été dit là si en effet il y a une contradiction pourquoi ? ben parce que la justice n'a pas fait son boulot parce que la police n'a pas fait son boulot si quand une femme va se plaindre on considère que a priori c'est parce qu'elle raconte elle est un peu énervée alors c'est clair que c'est double peine pour elle premièrement d'avoir subi ce qu'elle a subi deuxièmement de se faire accueillir comme ça 21% des plaintes qui avaient été déposées ont été classées sans suite pour des femmes qui sont mortes ensuite donc là aussi il faut interroger la pratique qu'est-ce qu'on fait qui a été formé à écouter à écouter à entendre à respecter c'est peut-être pas facile à entendre déjà qu'on évite de mettre des violents en face de gens victimes de violences soit dit par parenthèse mais je ne veux pas généraliser le cas qui est apparu une fois et puis ensuite il faut que la justice fasse le boulot et puis il faut que les moyens soient là on demande un milliard les associations demandent un milliard pourquoi faire parce qu'une femme qui est l'objet de violences à la maison elle et les enfants qui sont aussi témoins de violences qui peuvent modifier complètement leur psychologie et leur perception il faut pouvoir les héberger ailleurs la plupart retournent à la maison parce qu'il n'y a pas de lieu d'hébergement il en faut 20 000 il faut ensuite que les gens qui sont traumatisés les femmes qui sont traumatisés puissent être entendus que celui qui est suspecté puisse être immédiatement interrogé c'est pourquoi on a évalué ça à un milliard qui est nécessaire des choses ont été faites parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait partout disons-le et tant mieux et bon alors maintenant au point où on en est on est à l'âge des solutions et les solutions elles existent mais vous disiez on est sidéré Nicolas Hulot est une personnalité extrêmement populaire j'imagine que vous l'aviez déjà croisé rencontré sans doute sur des voilà je ne sais pas quel a été et d'un contact extrêmement agréable dans la discussion une tête bien faite dans sa relation avec un homme politique comme moi je ne vais pas lui jeter des pierres je n'ai pas à m'en plaindre mais quand je vois tout ça je ne sais plus que penser je suis comme vous je suis sidéré et puis après je me dis mais comment on peut en arriver là parce que la libération de la parole a soulevé des centaines de cas et voilà la réponse que je viens de vous faire je ne sais pas vous dire mieux que ce que je suis en train de vous dire monsieur Toussaint parce qu'il faut à la fois que ce mouvement puisse continuer à faire son travail que la société se libère de ce venin et en même temps qu'on y réponde pas simplement dire oh oui chacun fait comme il le sent et la réponse elle est institutionnelle c'est la justice c'est la police c'est l'accueil des gens des choses concrètes merci beaucoup merci à vous Bruce Toussaint je vous le rappelle vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag face à BFM est venu le temps Jean-Luc Mélenchon des questions plus politiques portées ce soir par Philippe Corbet j'ai été très politique merci de vous je ne supporte plus que des gens séparent ce qu'ils appellent les questions sociétales des questions sociales pour moi c'est la même chose vous voyez l'égalité homme-femme on peut dire c'est une question sociétale non c'est aussi c'est d'abord une question sociale de même opposer l'écologie au social c'est l'inverse l'écologie n'a de sens que sociale alors là vous allez me poser des questions et bien elle participe de tout un univers quelle que soit la question elle se rattache à un ordre du monde et à un ordre économique que pour ma part je combat et donc la question Philippe les questions je vous ai écouté attentivement ce soir et je me posais une question est-ce que vous êtes est-ce que vous définiriez toujours comme un homme de gauche bah de ce que j'ai su de ma vie oui il me semble alors le vocabulaire est encombré comment dire d'usurpation mais c'est un bon mot gauche pour vous ah bah quand même c'est une histoire pourquoi vous n'utilisez pas une seule fois dans ce programme l'avion en commun j'ai cherché il n'y a pas une seule fois le mot gauche parce que c'est comme l'amour expliquez-moi c'est-à-dire il faut des preuves d'amour c'est-à-dire ça c'est une preuve de la continuité entre l'idéal qui a animé des générations de militants politiques de gauche et ce que je fais aujourd'hui mais le mot gauche a été en cours de route écoutez-moi le mot gauche a été en cours de route usurpé utilisé par qui par des gens qui faisaient des politiques de droite François Hollande par exemple par exemple par exemple quand il vient et que avec une phrase il dit mais tout le monde sait que c'est l'offre qui crée la demande en une phrase d'économie politique il annule un siècle et demi de tradition de gauche parce que la gauche a toujours dit on gouverne à partir de la demande et pas à partir de l'offre moi mis en vocabulaire mélenchonien ça donne on gouverne à partir des besoins donc maintenant les gens ils savent que tout ça c'est menterie c'est usurpation donc ce qu'ils vous demandent c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire voilà ce que je vais faire à toi de dire si c'est de gauche ou si ça te convient ou pas et honnêtement ma principale préoccupation c'est pas qu'on dise ah ce programme est de gauche ma principale préoccupation c'est qu'ils se disent ah ce programme correspond à ce que je crois nécessaire pour mon pays et pour le monde et avec ça je serai content le mot gauche il vient d'où ? vous le savez on va l'expliquer maintenant en deux mots de la révolution française le roi arrive et il était question de lui donner le droit de veto le droit de veto un type tout seul peut abroger la loi décidée par l'assemblée le roi se découvre et dit à gauche parce que dans la religion chrétienne c'est les damnés à gauche ceux qui sont contre le veto à droite ceux qui sont pour pas de bol c'est ceux qui étaient à gauche qui étaient les plus nombreux ce jour-là est née la droite et la gauche qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui se dit de gauche il n'y a rien au-dessus de la souveraineté populaire il n'y a rien il n'y a pas d'autre souverain que le peuple avec ses défauts et puis ceux qui sont à droite pensent qu'il y a une loi qui surplombe l'activité humaine mais nous autres on a fini par se dire oui enfin bon d'accord le peuple a toujours raison mais dans le cadre des droits et pour faire respecter ses droits c'est pourquoi d'abord et avant tout la déclaration des droits de l'être humain et ça c'est le socle sur lequel tout d'un coup surgit cette merveille la république française liberté, égalité, fraternité voilà cette histoire que pour ma part je voudrais prolonger je lisais une interview dans les dernières nouvelles d'Alsace en début de semaine d'Anne Hidalgo vous avez été dans le même parti pendant plusieurs années 32 ans 32 ans et elle disait je la cite Jean-Luc Mélenchon je ne sais plus s'il est vraiment de gauche et alors quoi qu'est-ce que je fais sur ces réponses justement rassurez-la dites-lui Anne Hidalgo chère camarade ou ancienne camarade je suis toujours de gauche rassure-toi elle nous regarde ce soir je la plains vous la plaignez pourquoi si elle n'est plus capable de reconnaître la gauche de la droite je la plains moi-même j'ai été encombré j'ai dû bien m'éduquer comme tous les enfants vous savez à la maternelle on apprend à reconnaître la droite de la gauche c'est un peu compliqué puis il faut faire attention parce que les petits gauchers il ne faut pas les brimer voilà je plains Mme Hidalgo si elle ne sait plus reconnaître la droite de la gauche je la plains et je n'ai pas envie de polémiquer avec elle par conséquent elle peut marcher au plafond m'insulter d'autres le font ça ne me fera pas changer d'opinion c'est pas ça le travail je ne réclame rien sauf l'accord avec ça si vous êtes d'accord avec ça vous votez pour moi peu importe que vous me voyez de droite ou de gauche ou ce que vous voulez si vous êtes d'accord avec ça ça suffit c'est le contrat qu'on aura en commun vous n'êtes pas d'accord avec tout ça tombe bien moi non plus ça n'existe pas un programme avec lequel on est à 100% d'accord mais si vous pensez que pour l'essentiel après le reste Jean-Luc Mélenchon sa candidature est utile à la gauche à Anne Hidalgo elle quoi ? sa candidature est utile à la gauche utile ça c'est la suite qui le dira mais c'est sa candidature elle est légitime à la présenter le parti socialiste a toujours eu des candidats à l'élection présidentielle il en a une qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y en avait un la dernière fois c'était monsieur Hamon il a fait 6% j'ai fait 19,5 les électeurs ont tranché ça aurait pu être moi qui faisait 6 ça m'est arrivé à d'autres occasions justement il y a 40 ans en 1981 vous étiez au parti socialiste vous étiez militant et la gauche ça c'était un parti ça la gauche rassemblait un français sur deux aujourd'hui quand on regarde les sondages et on connait vos limites sur les sondages vous les avez exprimés tout à l'heure je ne veux pas revenir là-dessus mais quand on regarde les sondages qu'on fait le total de tous les candidats de gauche ça fait un français sur quatre qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que ce n'est pas un échec collectif de ceux vous et d'autres qui portent depuis des années des décennies des idées des valeurs des combats de gauche ? alors je crois que c'est d'abord lié il y a deux phénomènes qui se sont rejoints d'une part ceux qui dirigeaient ce n'était pas mon cas ceux qui dirigeaient en reprenant la vieille doctrine pensaient qu'il suffisait de mettre du charbon dans la locomotive capitaliste pour qu'elle finisse par retirer tous les wagons ils n'avaient pas vu que le capitalisme avait changé de nature et que cette doctrine est morte apparemment les socialistes français ne l'ont toujours pas compris elle est morte parce que on ne peut pas répartir les fruits de la croissance pour la raison qu'une croissance sans fin est impossible et ensuite parce que le rapport de force avec le capital transnationalisé et financier nécessite qu'on établisse des ruptures pas des accompagnements donc je suis pour la rupture mais la vérité c'est que la société sous le choc du néolibéralisme d'une part et d'autre part de l'aberration des dirigeants politiques de la gauche traditionnelle la société s'est explosée là où vous aviez des grandes corporations il y a des centaines de statuts de CDD 85% des gens qui rentrent au travail arrivent sur un CDD l'instabilité est partout et la représentation politique tout d'un coup a semblé se dérober sous les pas alors les gens normaux ils se disent mais ces gens là sont incapables on les élit pour que ça change il n'y a rien qui change donc on en prend d'autres justement il y a plein de gens qui votaient il y a 40 ans il y a 15 ans il y a 20 ans il y a 10 ans pour le PS pour le PC ou peut-être pour vous qui aujourd'hui parfois peut-être votent Barry Le Pen ou s'abstiennent souvent et ces gens là je caricature mais il y a des gens par exemple qui se disent moi je ne suis pas d'accord avec ce que Jean-Luc Mélenchon j'ai un doute sur ce qu'il dit sur la sécurité sur la police moi quand je rentre le soir de mon travail et que je rentre tard le soir j'ai juste envie d'être tranquille je ne suis pas réactionnaire je ne suis pas un facho j'ai juste envie que la police fasse son travail que la justice fasse son travail pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon il tape sur les policiers qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là ? mais moi je ne tape pas sur les policiers je tape sur un usage déraisonnable de la police et un usage inefficace parce que si justement vous êtes dans cette situation quand vous rentrez chez vous et que vous avez juste envie d'être tranquille ce qui n'est pas vrai vous avez aussi envie d'avoir une bonne paye vous avez aussi envie quand vous rentrez à la maison qu'il y ait quelque chose à manger et que les enfants en aient quand vous rentrez à la maison vous avez envie de ne pas avoir mais on veut aussi être tranquille donc pour toute cette partie-là il n'y a que moi d'accord ? il n'y a pas que vous il y a d'autres candidats qui oui 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 pour la partie pour la partie police je vous dis la police comme c'est fait là ce n'est pas efficace la preuve vous avez peur quand vous rentrez chez vous alors sauf si vous voulez un policier par personne armé jusqu'aux dents il va bien falloir trouver une autre solution donc je ne suis pas d'accord pour diluer la responsabilité de l'effondrement idéologique de la gauche d'accord ? si tout ça s'est effondré c'est parce qu'elle n'a pas tenu parole parce qu'elle a menti parce qu'elle a changé de camp et parce qu'elle continue à le faire c'est la raison pour laquelle nous avons tout à reconstruire à zéro il faut reconstruire convaincre c'est la raison pour laquelle nous allons dans les quartiers populaires et que c'est notre priorité pour dire aux gens changez votre vie en allant voter changez regardez ce qu'on vous propose non ce ne sont pas que menteries regardez comment nous nous comportons à l'Assemblée nationale voyez-nous dans les luttes avec vous nous méritons votre confiance alors nous l'aurons ou nous ne l'aurons pas ça s'appelle la démocratie mais pas question d'aller dire que c'est la question de la sécurité qui obsède les prolétaires et les salariés parce que ça suffit aussi de diminuer leur capacité mentale on parle pas d'obsession on parle juste d'être tranquille quand on rentre chez soi on parle juste aussi quand j'étais à Bron personne ne m'a parlé de ça je suis dans le quartier populaire comme on dit les gens ils m'ont dit ici on meurt de froid parce que quand on est à la maison c'est comme si on était dehors ensuite on est allé d'un bout du quartier à l'autre il fallait passer par une passerelle il y avait des bagnoles partout et une autoroute qui dégageait à la fois des gaz vers les fenêtres et qui faisait un raffu d'enfer voilà de quoi on m'a parlé tout à l'heure quand vous parliez avec Apolline de Ballère vous posez des questions larges sur l'identité mais à un moment donné vous avez parlé d'immigration et des questions liées à ce qu'on pourrait qualifier d'insécurité culturelle en tout cas que certains qualifient d'insécurité culturelle et vous avez répondu ça aucun intérêt aucun intérêt mais il y a des gens dans ces classes populaires dans ces quartiers pour qui c'est un intérêt qui ressentent à tort ou à raison une forme d'insécurité culturelle c'est pas un problème aussi qu'il faut traiter quand on veut être président de la République mais pardon laissez-moi rigoler les quartiers j'ai été élu conseiller général pendant des années dans le quartier où tout le monde se retrouve c'est pas vrai c'est une image qui arrive de l'extérieur pour stigmatiser pousser les uns contre les autres il n'y a pas de problème d'immigration mais il y a des problèmes partout vous avez des gens qui pensent que les femmes ont un cerveau inférieur à celle des hommes d'accord c'est un de vos collègues c'est pas un des mien c'est monsieur Zemmour qui est un journaliste et il fait je ne sais pas combien peut-être bien mais celui-ci raconte n'importe quoi et vous avez des gens bizarres partout dans votre profession il y a des gens bizarres dans mon milieu il y a des gens bizarres c'est pas pour autant qu'on va tous se mettre à dire ah là là monsieur Zemmour pense que les femmes sont inférieures aux hommes et puis il y a plein d'hommes qui le croient alors maintenant essayons d'être raisonnables disons qu'elles sont un petit peu inférieures enfin c'est pas sérieux donc ceux qui pensent qu'il y a une incompatibilité dans la vie de tous les jours parce que celui-ci a telle ou telle religion mais tout ça c'est de la foutaise c'est pas vrai tout le monde le sait donc il faut raisonner dire écoutez arrêtez d'avoir peur tout le temps de qui vous avez peur de quoi vous avez peur par exemple Yannick Jadot disait il y a quelques jours sur France 2 je cite moi je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui est-ce que vous pourriez dire la même chose que Yannick Jadot en soi bien sûr quel est le problème mais attendez vous êtes une main en retard là vous n'avez même pas vous n'avez pas fait attention à ce fait que Madame Le Pen a dit que sans doute un jour il faudrait se poser la question de l'immigration économique pour les métiers en tension alors elle elle arrive après tout le monde elle n'a rien compris au truc elle prétend qu'on va faire de l'immigration comme tous ceux qui ont inventé les quotas là c'est les gros malins de service ils vont mettre des quotas et qu'on dit là notamment des républicains oui oui très bonne idée alors mettez des quotas et puis ceux qui rentrent qui ne sont pas dans les quotas vous en faites quoi retour à la case départ tout ça est absurde donc l'immigration ce n'est pas un problème en soi ce qui est un problème c'est quand on n'est pas capable d'éduquer les enfants correctement à l'école quand on n'est pas capable de donner du travail à tout le monde quand on n'est pas capable de donner la bonne paye allez vous demander si dans les beaux quartiers où il y a des gens qui sont des étrangers et qui sont immigrés si quelqu'un dit il y a un problème avec les immigrés ici non personne ne dit rien et apparemment ils ont l'air de supporter dans les quartiers populaires d'eux-mêmes mais le véritable problème que ça pose c'est la capacité qu'on a à vivre ensemble comment peut-on vivre ensemble dignement pour arrêter de montrer des gens du doigt les maltraiter donc sur ce point là vous pourriez dire la même chose que Yannick Jadot en vous écoutant tout à l'heure avec Amandine Atalaya sur la question du nucléaire sans rentrer dans l'état vous êtes à peu près d'accord avec lui vous faites un constat commun avec des solutions communes pourquoi est-ce que vous vous arrangez pas pour avoir un candidat commun parce qu'il y a quand même plein de gens de gauche dont vous parlez des quartiers populaires qui se faisaient mais bon sang de bonsoir ils font tous dans les sondages moins de 10% s'ils se mettaient ensemble enfin en tout cas aucun n'est en situation aujourd'hui dans les sondages d'être au second tour s'ils se mettaient ensemble s'ils s'arrangeaient bon il y aurait peut-être un candidat peut-être ils seraient au second tour il y a quand même plein de gens qui disent mais si vraiment ces idées-là il faut qu'ils s'arrangent entre eux pourquoi vous faites pas ils ont bien raison mais ça n'a pas été possible mais vous discutez avec Yannick Jadot mais attendez là nous sommes à 5 mois de l'élection vous me voyez là dire allez on va discuter du problème Yannick Jadot s'est retiré derrière Benoît Hamon il y a 5 ans en février voilà et bien il peut recommencer quand il veut je suis à sa disposition et vous pourriez vous retirer pour lui mais écoutez c'est pas sérieux quand vous prenez le problème écoutez moi il y a plein de gens qui se posent la question comme ça je suis d'accord plein de gens se posent la question comme ça moi je me la pose comme ça en étant en plus un responsable politique j'ai donc commencé après l'élection de 2017 à dire je vous propose de faire un front populaire on m'a répondu pas question ensuite j'ai dit bon front populaire j'ai peut-être exagéré on va parler de fédération populaire même réponse alors moi je suis pas je viens pas de sortir de l'oeuf donc je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là par rapport à la prochaine présidentielle j'interroge je regarde arrivent les régionales je dis écoutez on demande aucune tête de liste après je dis une et on vous donne toutes les autres réponse pas question non seulement pas question mais en PACA région dont je suis l'élu à Marseille alors qu'il y a un danger d'extrême droite disait-on ils décident de nous exclure de la liste commune par conséquent je me suis dit c'est clair ils vont chacun avoir leur candidat et donc je dois partir de cette réalité je ne peux pas les convaincre d'autre chose premier élément deuxième élément du point de vue du programme est-ce que vous pensez comme moi dirais-je à Yannick Jadot que les gens ne supportent plus les règles qui sont celles de la 5ème république et de sa concentration il faut passer à autre chose l'abstention telle qu'on l'a et le résultat de ce désamour politique oui ou non fait-on une constituante réponse non deuxième temps est-ce que vous êtes d'accord pour planifier répond Jadot est-ce que vous êtes d'accord pour planifier la transition vous appelez transition moi j'appelle bifurcation écologique en se donnant les mots réponse c'est du centralisme et puis un autre jour il change d'avis je l'ai félicité il a dit oui je suis d'accord et il dit c'est l'état qui doit fixer l'orientation de la planification écologique surtout pas pauvre ami c'est surtout pas à l'état de faire ça c'est plus aux corps intermédiaires mais c'est pour vous dire monsieur que l'élection n'est pas une course de petits chevaux c'est une bataille d'idées et il faut accepter dans une démocratie qu'il y ait des programmes et que les gens est à trancher ils vont trancher j'essaye de lire est-ce qu'il y a une partie de la gauche je parle pas des gens de chez vous mais est-ce qu'il y a une partie de la gauche qui attend qui prépare l'après Mélenchon qui se dit bon il fait son dernier tour de piste et au fond après quand il sera plus là peut-être qu'on pourra s'entendre peut-être qu'on pourra travailler ensemble il pourrait s'entendre tout de suite vous avez qu'à venir me voir tous et me faire une proposition il prépare déjà l'après Mélenchon mais j'en sais rien je m'en fous là nous avons une élection dans 5 mois j'ai un programme je me défends je me bats je vais chercher les gens avec mes camarades partout voilà c'est ça qui compte aujourd'hui c'est pas ce micmac minable et misérable où il faudrait qu'on s'arrange et tout un de vos collègues qui est un peu taquin m'a dit il pensait me pousser à bout et il me dit est-ce que vous êtes prêt à être le ministre de Jadot pas de bon pour lui vous pourriez être le ministre de Jadot j'ai répondu oui mais il aurait pu me poser la question suivante il lui demandait à lui est-ce que vous êtes prêt à être ministre de Mélenchon vous pourriez pour l'instant c'est moi vous pourriez prendre Jadot et Hidalgo dans votre gouvernement mais je sais pas s'ils auraient envie vous pourriez leur proposer nouveau président de la République qui propose de servir l'État et après les socialistes choisiraient qui ils veulent bon mais franchement c'est pas le sujet qui nous est posé aujourd'hui par contre écoutez-moi regardez comment j'ai essayé avec mes amis d'être créatif pas seulement pour le programme pour une stratégie puisqu'on ne pouvait pas faire l'unité de la gauche alors on peut faire l'union populaire j'ai voulu vérifier si c'était possible et nous sommes en train de le faire le 5 décembre je fais un meeting à la défense mais pas je c'est avec le nouveau parlement début de parlement de l'union populaire des personnalités intellectuelles syndicalistes qui ne sont pas insoumis et qui ne le seront pas après la réunion du 5 décembre vont venir là et je sais qu'à un moment ou à un autre les communistes m'écouteront j'ai fait deux campagnes avec eux pourquoi j'en ferais pas une troisième pourquoi on ne serait pas ensemble je comprends et je respecte leurs décisions mais je leur dis je suis ouvert à ce qu'on fasse un accord législatif je suis ouvert à ce que si vous acceptez de faire cette campagne avec nous avec ma candidature et ce programme qui est à une feuille de papier cigarette du vôtre je suis d'accord pour que vous fassiez campagne sous votre propre drapeau avec vos propres mots d'ordre mais que nous la fassions ensemble avec une candidature commune ça peut se faire ça peut se faire tout ça M. Mélenchon on parlait d'Anne Hidalgo le journal de l'opinion a souligné hier une ambiguïté dans ses propositions en tant que maire de Paris elle a soutenu un traité un traité qui aboutirait finalement à la réduction de l'arsenal nucléaire d'un certain nombre de puissances ça a été soutenu par l'Assemblée Générale interdiction des armes nucléaires ça a été soutenu par l'Assemblée Générale de la Sciences Unie mais aucune puissance nucléaire donc la France ne le soutient vous aussi vous soutenez ce traité vous êtes président vous soutenez ce traité et donc vous pourriez vous défaire de l'arme nucléaire française qui est un élément essentiel de notre souveraineté on va prendre il y a deux problèmes un comment on fait pour un traité d'interdiction des armes nucléaires tout en étant soi-même armé et comptant là-dessus pour se défendre et puis deuxième question est-ce que la dissuasion aujourd'hui il y a quand même un gros problème je voudrais l'évoquer rapidement c'est un élément de la puissance française de la défense d'abord oui absolument de la défense la première tâche qu'a notre défense c'est de protéger le territoire français depuis la Polynésie française avec une surface qui représente l'équivalent de l'Europe en passant par la Réunion les terres australes françaises et le territoire continental que nous sommes et le territoire continental de la guerre mais je viens au fond vous débarrassez des armes nucléaires ou pas si vous êtes président mais attendez mais vous êtes incroyable traité d'interdiction de l'armement nucléaire mais personne n'est pour l'armement nucléaire je ne suis pas pour j'en ai je suis pour qu'on désarme tous mais ce n'est pas moi qui commence c'est qui les américains les russes évidemment ils ont 6000 ogives nucléaires nous en avons 280 mais pourquoi ils commenceraient si nous on ne fait pas mais nous l'avons déjà commencé nous avons retiré les fusées du plateau d'Albion vous voulez mieux très bien je mets sur la table le vecteur aéroporté des bombes nucléaires pas les sous-marins les avions voilà qu'est-ce que vous mettez sur la table combien vous enlevez d'ogives nucléaires nous avons intérêt à désarmer nucléairement le monde et ce n'est pas parce que nous sommes armés que nous allons dire vous trouvez ça serait bien pour tout le monde pas du tout dernière chose bref attendez on s'est bien compris donc on peut être pour le désarmement nucléaire ce qu'on essayait de faire pendant la guerre froide comment ceux qui ont le plus et puis ceux qui ont le moins après mais je viens à une autre affaire que je veux soulever devant vous ce soir parce qu'il faut que le débat ait lieu je pose la question est-ce que la dissuasion nucléaire telle que nous en disposons jusqu'à présent et dont j'ai été partisan et suis partisan s'il s'agit de défendre la France est-ce que c'est encore une arme efficace maintenant que l'on sait que la guerre peut avoir lieu et aura lieu d'abord depuis l'espace de la terre vers l'espace on vient d'en avoir la lamentable démonstration par le pire russe mais les chinois l'avaient fait autant quelques temps avant les américains et tout le monde peut-être nous-mêmes français on le saura le moment venu donc la guerre depuis le sol vers l'espace vous détruisez les satellites de télécommunication et depuis l'espace vous pouvez détruire un certain nombre d'installations à terre autrement dit un certain nombre d'armements n'ont plus de sens est-ce que puisque les français ont accepté ceux qui ne savent pas que l'espace soit militarisé alors qu'on avait voté le contraire alors que les français ont décidé de créer un état-major de l'espace nous avons un état-major de l'espace et que nous avons commencé à faire des manœuvres communes avec les nord-américains et les allemands dans l'espace est-ce que c'est la dissuasion nucléaire qui est aujourd'hui la meilleure protection pour la France ou bien est-ce que ça n'est pas un autre système résumé est-ce que la dissuasion nucléaire n'est pas dépassée et croyez-moi je prononce ces paroles en pleine connaissance de ma responsabilité je souhaite qu'il y ait un débat sur les conséquences de la militarisation de l'espace si depuis l'espace on peut couper toutes les communications à terre ou si depuis la terre on peut couper toutes les communications organisées depuis l'espace ça change complètement les conditions de la guerre moderne merci Philippe on va retrouver Julien Mielcarec pour voir à nouveau ce qui fait réagir dans vos propos sur les réseaux sociaux Julien Aré vous pouviez réagir ce soir avec le hashtag PassatDFM Julien beaucoup de messages plusieurs dizaines de milliers rien que sur le réseau social Twitter beaucoup de messages Jean-Luc Mélenchon alors c'est que l'édition est bonne non ? beaucoup de messages de vos soutiens vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux regardez d'ailleurs ce qu'on me dit ce soir sur Twitter ah bah c'est sûr si le mec ne sélectionne que les tweets des comptes pro-Mélenchon alors le mec c'est moi alors je vais vous soumettre deux tweets plus négatifs Jean-Luc Mélenchon sur des sujets qui ont fait le plus débat ce soir le premier c'est vos propositions autour de la police regardez c'est pas mes amis qui Mélenchon est angélique il rêve la police doit se doter de moyens face aux sauvages il y a eu beaucoup de messages dans ce sens après votre échange tout à l'heure avec Bruce Toussaint qu'est-ce que vous répondez à ça ? c'est inacceptable de quoi on parle c'est qui les sauvages ? c'est quoi ce vocabulaire ? en République il y a la loi il y a ceux qui obéissent à la loi c'est pas le sujet puis il y a ceux qui désobéissent alors il y a des délinquants donc on parle de délinquance nous luttons contre la délinquance pas contre des sauvages et la délinquance bah nous la réprimons je suis partisan de la répression de la délinquance mais il y a une manière de réprimer la délinquance d'abord il faut qu'elle soit efficace c'est pas le cas aujourd'hui deuxièmement quelle que soit la nature de la délinquance la manière de la combattre doit être respectueuse des principes dont nous nous réclamons voilà c'est ça ma réponse c'est celle d'un républicain tout ce qu'il y a de plus traditionnel mais ça c'est pas acceptable il rêve la police doit se doter de moyens face aux sauvages qu'est-ce que vous voulez faire ? transformer les endroits où la police intervient en champ de tir mais vous avez déjà été je vais vous pas vous pardon mais il ne faut pas que je donne comme ça une tournure personnelle mais regardez à Marseille je connais au moins un quartier où on met les meubles devant la fenêtre pourquoi ? parce que les types se battent à coups de revolvers on voit en tout cas Jean-Luc Mélenchon combien ce sujet est clivant on est à la fin de cette émission regardez ce message concernant les échanges qu'on a depuis le début de cette soirée sur BFM TV à écouter Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV et se rendre compte qu'il accuse le ou la journaliste de vouloir lui tendre un piège j'ai choisi ce message Jean-Luc Mélenchon parce que parfois vous avez des échanges musclés avec les journalistes comment vous qualifiez les échanges de ce soir ? intéressant c'est tout ? mais sinon je ne serais pas venu non mais attendez on va mettre les choses au point il y a des émissions et des chaînes de télé où je ne vais pas parce que c'est un traquenard ce n'est pas des conditions honnêtes les gens qui sont venus ici m'ont tous présenté des idées m'ont interrogé ils le faisaient sur des sujets qui portaient à interrogation donc je dis très très personne ne m'a jamais obligé à dire quelque chose donc je le dis librement c'était une belle émission et je remercie ceux qui m'ont interrogé parce que leur question allait là où il y avait problème alors moi j'ai une dernière question oui mais j'ai participé à des émissions qui étaient des traquenards avec des sauvages qui mentaient ou qui faisaient des choses pour rendre la vie infernale mais pas ici dernière question Jean-Luc Mélenchon vous avez parlé je vous transmets ce message on a un accord entre nous il n'y en a pas on vous demande ce que vous avez écrit sur vos feuilles pendant que justement on vous posait des questions j'ai le droit de regarder ou pas ? je mets des petits trucs pour me rappeler l'ordre de la question non mais parce que vous avez vu mon défaut bon je viens de ma formation c'est philo je viens d'une école de pensée j'appartiens à la philosophie matérialiste tout ça donc on adore les grandes fresques alors bon on pose une question vous mettez deux heures à répondre il n'y a plus de questions donc je note pour me rappeler que la question bien précise c'était ceci ou cela monsieur le chip tout à l'heure bon ben là j'ai marqué voilà qu'est-ce qui est marqué nos gens c'était pour vous il fallait que je me rappelle de vous dire nos gens vous madame sur la créolisation bref des choses comme ça je note des petits mots pour me rappeler et pas perdre de vue la question qu'on m'a posée par respect pour l'interlocuteur parce que le gars ou la fille il n'est pas là pour que vous racontiez votre vie merci Julien il reste une question guise de conclusion Jean-Luc Mélenchon et je voulais revenir sur un paradoxe que vous avez vous-même soulevé mais auquel vous n'avez pas complètement répondu à mon avis il y a ce programme très dense 694 propositions vous en avez soumis une bonne partie à sondage et vous dites ces mesures une bonne partie sont très populaires et dans le même temps les sondages aujourd'hui vous vous donnent grosso modo 8, 9, 10% non est-ce que non ah bah si attendez vous choisissez tous les chiffres sauf celui qui me ferait plaisir le C17 me met à 12 et le sondage Harris me met à 10 ou à 11 alors je vous accepte allez on va jusqu'à 11 ou 12 mais d'accord mais c'est pas la première idée qui vous est venue il y a quand même une marge c'est une taquillerie on va dire il y a une marge entre la popularité de vos mesures et vos scores dans les sondages est-ce que le matin en vous rasant vous vous dites et si le problème c'était moi non je me dis il faut que je fasse attention à ne pas me rater parce qu'il m'est arrivé de me couper souvent c'est ma principale pensée non je suis désolé que vous le preniez comme ça parce que si votre je c'est pas une bonne question si vous me permettez de vous le dire à moi je pense bah à vous vous le pensez donc dites le vous pensez que le problème c'est moi je pense que c'est une bonne question je pense qu'elle se pose je pense qu'elle se pose vous vivez dans comment vous dire on vit pas dans le même monde vous oui si ça marche pas c'est de votre faute mais nous c'est pas pareil un programme comme celui-là il se heurte à une réalité c'est pas que les gens c'est pas ma personne le problème peut-être pour certains c'est ma personne mais c'est résiduel ne me dites pas que Georges Marchais était follement populaire dans tout le pays que François Mitterrand était adoré par les français d'accord c'est pas vrai tout le monde avait quelque chose à reprocher à tout le monde donc c'est pas le sujet c'est les conditions sociales politiques qui rendent possible un programme quand j'allais que j'étais gamin et que je défendais le programme commun j'allais voir les gens je disais la retraite à 60 ans comme maintenant je suis pas la retraite à 60 ans 40 ans de mi-t les gens me disaient c'est bien vous êtes jeune vous avez raison d'y croire mais ça sera pas pour nous pourtant on l'a fait les gens pensent que tout ça est très difficile à faire parce que c'est le contraire de tout ce qui leur est dit tous les jours tous les jours on leur dit le président de la république le bon rêve pour un gamin c'est de vouloir être milliardaire moi je viens je dis le bon rêve pour un gamin c'est pas d'être milliardaire un milliardaire c'est immoral ce qui est un bon rêve c'est d'avoir un bon métier qui est utile aux autres je vais dire à la retraite à 60 ans on dit ah bah il est le seul à dire ça c'est donc que c'est peut-être pas si vrai que ça le vrai problème que nous avons c'est celui de la résignation et peut-être aussi d'un univers qui a fini par se fermer les gens croient qu'on ne peut rien faire d'autre que ce qu'il y a là et admettez de leur point de vue qu'ils n'ont pas que tort parce que tout le monde leur dit tous les jours que la planète prend feu on fait une COP26 qu'est-ce qui change ? rien on arrive à la fin j'ai l'inverse je viens leur dire on peut rompre ce vieux monde on peut vivre mieux on peut tous vivre bien et on peut porter l'idéal d'une société d'harmonie entre nous et avec la nature oui c'est possible oui c'est possible un autre futur est possible voilà et moi vous savez je ne fais pas carrière ce n'est pas mon égo ça va c'est fait tout ça c'est contenté je suis là pour accomplir une mission je tâche de le faire du mieux que je peux et si vous trouvez que je ne suis pas bon et bien un jour ou l'autre il faudra en trouver un autre mais ne vous inquiétez pas ça sera plutôt le trop plein que le trop vide je vous posais la question Jean-Luc Mélenchon merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir je rappelle Emmanuel Lechypre qu'on retrouve je le disais sur toutes les antennes sur BFM Business sur BFM TV et dès demain matin chez Apolline de Malherbe merci Emmanuel Lechypre pour parler d'économie Philippe Corbet le patron du service politique de BFM TV Apolline de Malherbe demain matin à 58 à 58 c'est pour Apolline Apolline Matin Bruce Toussaint évidemment le live à partir de 9h demain sur BFM TV et Amandine Atalaya en éditorialiste politique des clacs tu l'exiges à 10h avec Bruce et à 10h demain matin avec Bruce merci encore Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité dans un instant sur BFM TV j'ai connu un monde où il n'y avait pas de télé avant 19h ah là là bah quoi vous êtes obligé de faire de la télé à partir de 7h du matin bah oui et on est encore là à 23h30 pour la télé à partir de 9h et on est encore là les gens dans un instant